Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de ce second Carrefour des stages et métiers. Je tiens à remercier au nom du directeur de l'IAE Jérôme Rive nos témoins, nos anciens qui sont venus expliquer leur parcours, dire ce qu'ils avaient fait depuis leur cursus, le poste qu'ils occupent aujourd'hui. Je vais laisser tout de suite la parole à notre premier témoin. Vous gardez vos questions, on les posera peut-être après la présentation de chacun. Lucas, vous êtes diplômé de Master Vente et Management Commercial, promotion 2009, et qui est une formation en alternance. En apprentissage. Allez, je vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas Douzet, je suis ingénieur commercial pour le Figaro étudiant. Alors avant de vous expliquer en quoi consiste aujourd'hui mon métier, j'aimerais revenir brièvement sur mon parcours et également sur la définition du métier de commercial. Alors je résume assez souvent mon parcours en deux mots, c'est alternance et vente. Vente puisque j'ai commencé par un DUT technique de commercialisation. J'ai ensuite effectué licence 3 et Master 1 à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 en alternance, où j'ai effectué diverses missions commerciales dans une société éditrice de logiciels de fidélisation client. Et j'ai terminé par le Master Vente et Management Commercial à l'IAE de Lyon, et donc en apprentissage. Alors pourquoi j'ai choisi le Master Vente et Management Commercial ? Parce que je voulais revenir au métier de la vente, aux bases, et également je voulais avoir une idée plus précise du métier de commercial. Après je voulais également des intervenants professionnels, je voulais aussi une qualité de l'enseignement, et voilà pour savoir sur quoi j'allais me diriger. Alors aujourd'hui je suis ingénieur commercial, alors autant dire que c'est tout simplement commercial. Aujourd'hui qu'est-ce qu'un commercial ? C'est souvent difficile de donner une définition du commercial, parce que ça peut varier d'un secteur à l'autre. Alors, si on s'en réfère à la base, au dictionnaire, aujourd'hui un commercial c'est relatif au commerce, à l'achat ou à la vente, regroupant des commerces, visant un large public et dans un but lucratif. Ça c'est la théorie. Mais en pratique, un commercial, pour moi il y a autant de définitions du métier de commercial qu'il y a de personnes et de secteurs d'activité. On dit qu'aujourd'hui un commercial c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui a la tchatche, qui a du babou, c'est faux. On dit qu'un commercial c'est un killer, un chasseur, un vendeur de rêve, c'est encore faux. Un commercial c'est pas Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street, c'est faux. Un commercial pour moi c'est une personne qui a des facilités, certes oui à s'exprimer, et à convaincre autrui, mais dans le but de lui vendre un produit ou un service qui répond à ses besoins. Donc une des premières qualités d'un commercial c'est d'avoir une capacité d'écoute. D'écoute et je rajouterais même d'écoute active, parce qu'aujourd'hui on entend facilement mais on n'écoute pas forcément. Il y a d'ailleurs trois commerciaux, trois types de commerciaux, il y a on appelle les razers, ceux qui parlent de tout et surtout d'eux. On a les bavards qui parlent encore de tout et puis surtout des autres. Et puis il y a les intelligents qui vous parlent de vous. La première qualité c'est vraiment de faire parler le client de manière à ce qu'on puisse justement bien analyser, faire preuve d'empathie et surtout d'assertivité. Donc l'écoute c'est très difficile. On dit que parler c'est un besoin et écouter c'est un art. Et le commercial doit utiliser de cet art parce que c'est une des clés de succès pour un commercial. On sait que dans un discours, le verbal ça représente seulement 7% du message. Donc il y a quand même 93% qui est à côté, dont on doit faire attention. Et ça passe surtout justement dans l'écoute. Alors aujourd'hui, moi je suis ingénieur commercial au Figaro étudiant. Moi, issu du master vente et management commercial, j'ai appris les bases et les clés de la vente, de la négociation, de la prise de parole en public. Aujourd'hui, mon métier consiste en tant que commercial au Figaro étudiant. Donc je suis sur la partie communication. Si je devais prendre mon métier, je peux le résumer simplement en 5 chiffres. C'est 250 rendez-vous par an. C'est 30 appels par jour. C'est 20 propositions commerciales envoyées par mois. Ça représente 90 clients à l'année. Et surtout, ça représente 250 000 euros de chiffre d'affaires à l'année sur ces clients. Donc aujourd'hui, moi je vends de la com, du web, mais également du print. Donc ça peut être chez des annonceurs, des insertions presse. Ça peut être tout ce que vous voyez sur des sites et que vous n'aimez pas forcément. Toutes les bannières qui clignotent, les pavés, etc. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'écouter mon client, de voir avec lui ses besoins, d'avoir un rôle de conseil et d'expert. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vendre, mais on est là aussi pour le conseiller, pour lui montrer qu'on a une expertise dans notre domaine. Moi, mon expertise, elle est dans le domaine de la com. Mais voilà, après, chacun a sa propre expérience. Et c'est pour ça que je prône assez souvent le côté alternance, parce que ça nous permet vraiment de se mesurer à la réalité et de voir dans quel domaine on est le plus, on va dire, appétant. Donc on doit être force de proposition, être convaincant et surtout convaincu de ce qu'on vend. Il faut y croire. Et également être très enthousiaste. Parce que les rendez-vous, ce n'est pas tout le temps une partie de plaisir. Les clients ont beaucoup d'objections, surtout en ce moment. et on dit qu'aujourd'hui, la vente, elle commence quand le client, il dit non. Donc il faut savoir faire face à ça et aller jusqu'au bout pour vraiment avoir une relation. Alors on dit gagnant-gagnant, mais c'est vraiment ça. Parce que sinon, on n'ira pas très loin. Donc voilà. Donc si on reprend la définition du début, peu importe dans quel commerce vous vous lancez, à l'achat ou à la vente, dans tel type de secteur, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est différent, soyez à l'écoute de vos clients, répondez à leurs besoins, et ils vous le rendront bien. Souvent en prime, c'est l'essentiel pour un commercial. Merci Lucas pour cette première présentation. Thibaut Notin, vous êtes diplômé du Master Marketing et Vente de Produits de Grande Consommation, Promotion 2012, c'est assez récent, et vous êtes chef de secteur en GMS. Donc c'est une autre facette en fait du commercial, le commercial GMS. Donc déjà on va commencer par le parcours à l'IAE. Donc moi je suis arrivé à l'IAE en 2006, en économie gestion, donc en première année. Donc ensuite j'ai passé le concours pour rentrer en licence sciences de gestion, donc en deuxième année, avec la troisième année également. Donc là ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà les stages obligatoires, contrairement aux autres licences à l'époque. Donc ça permet déjà d'avoir une facette, enfin de découvrir différentes facettes, différents métiers, tout en étant en licence. Et donc entre justement ces stages, et les différents cours de marketing, c'est ce qui m'a décidé à rentrer en Master 1 Marketing, à l'IAE. Donc en rentrant en Master 1, déjà on voit beaucoup de matières différentes, on voit de la finance, on voit tout un tas de métiers, d'applications différentes. Et donc c'est là où mon choix, c'est spécialisé en marketing B2C en fait. Donc c'est-à-dire produits de grande consommation qu'on trouve de manière générale dans les hypermarchés. Excusez-moi Thibaut, juste peut-être pour nos étudiants, donc la différence entre B2B, B2C, business to business, business to customer, est-ce que vous pouvez juste la repréciser sur la typologie de client simplement ? Alors en fait, le client final du B2C, c'est vous, c'est nous, le client final c'est le consommateur. Le client final en B2B, c'est une entreprise. On lui vend en fait un moyen de produire autre chose pour son client final après. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été bien clair. Si, si, absolument. Ça va ? Donc voilà, j'ai fait B2C. C'est vrai que dans ce master-là, ce qui est bien également, c'est qu'encore une fois, on voit toutes les facettes des métiers du marketing, des métiers de la vente, puisqu'on fait aussi du B2B, même si on est en B2C. Donc c'est vrai que ça permet de préparer à une palette complète de métiers à la sortie de ce master. On peut faire du category management, on peut faire chef de produit, donc on peut faire chef de secteur, on peut faire consultant, voilà, il y a vraiment tout un tas d'horizons qui sont balayés par ce master, à travers différents cours, faits par des professionnels, donc qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est vraiment un master qui est, pour le coup, très enrichissant et qui permet de vraiment savoir ce que l'on veut faire à la fin. Parallèlement à ce master, je voulais parler aussi du côté associatif, qui est très important et qui est vraiment quelque chose dans lequel il faut s'investir. parce que l'associatif, ça permet d'être actif au sein de l'IAE, ça permet d'être force de proposition, ça permet de développer ses compétences, ça permet de développer son réseau. Donc c'est tout un tas d'éléments qui sont encore une fois très intéressants et qui sont un vrai plus pour la suite quand on cherche un stage et quand on cherche après, à la fin de ses études, un emploi. Donc moi, j'ai été à la création de Zatia Eulion, je ne sais pas si vous connaissez, donc j'étais dans la première équipe et donc on a développé tout un tas de projets, donc on a fait des produits dérivés, on a fait des événements culinaires, là il y a le business game qui est en train d'être fait, donc vous pouvez vous inscrire d'ailleurs au passage, en allant les voir. Premier février, je crois. Comment ? Premier février. Voilà, exactement. Donc voilà, moi j'ai été en charge des produits dérivés, donc j'ai créé les produits dérivés avec une équipe, on a fait une étude de marché, on a fait des briefs pour les agences pour avoir une qualité particulière de produit. Voilà, disons que l'associatif permet d'appliquer ce qu'on voit en cours de manière théorique. Donc après, ça apporte un vrai plus quand on postule à un stage ou quand on postule à un emploi. Donc voilà, je tenais à vraiment insister là-dessus, que c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut que vous insistiez et dans lequel il faut que vous vous engagiez si vous y croyez surtout, parce que l'associatif, ça prend quand même pas mal de temps, donc il faut y croire. Donc voilà, donc après, moi j'ai fait un stage à l'Olympique Lyonnais en tant qu'assistant chef de produit, dans lequel, en M2, donc du coup dans lequel j'ai vu pas mal de points différents, les plans de communication, leur mise en œuvre, brief agence pour créer des designs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis impliqué. Donc c'était là-dedans que je voulais aller en priorité à la fin de mes études. Sauf que, forcément, pour être assistant chef de produit, chef de produit, assistant catégorie manager, il faut souvent, très souvent, faire un premier emploi de chef de secteur. Voilà. Donc je suis actuellement chef de secteur, donc ça fait un an chez Barilla Harris. Et donc là, le métier, à quoi ça correspond exactement ? Donc c'est différent, forcément, du métier de Lucas, parce qu'on n'a pas les mêmes interlocuteurs. Moi, en fait, j'ai un secteur de magasins. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je fais Villefranche-sur-Saône, Macon-Bourg-en-Bresse. Donc là, j'ai un parc de 47 magasins, que ce soit hypermarché, supermarché. Je vais donc m'occuper des marques Barilla et Harris. Donc tout ce qui est pâtes, sauce, plats cuisinés, donc pour Barilla. Pour Harris, il y a tout ce qui est viennoiserie et pain de mie. Donc c'est différents marchés. Donc dans ces magasins, je retrouve différents interlocuteurs, puisque souvent, ce n'est pas les mêmes, puisque pain de mie et viennoiserie, c'est du frais, et pâtes, sauce, plats cuisinés, mais c'est de l'épicerie, donc on a des interlocuteurs différents. Mais donc le but quand même avec tous ces interlocuteurs, c'est, je pense peut-être que vous avez une base de marketing, donc je ne sais pas si vous connaissez les 4 P, prix, produit, place, promotion. Donc en fait, mon rôle à moi, c'est d'aller voir mes interlocuteurs, mes chefs de rayon, et d'agir sur ces 4 P. Donc par exemple, dans un magasin, c'est le fait déjà d'avoir le produit en rayon, que le produit soit présent, qui soit référencé. Donc dans certaines enseignes, c'est très simple, comme Carrefour, c'est une enseigne intégrée, donc c'est référencé en centrale par les comptes clés, avec des négociations au national. Donc là, c'est négocié au national, et ça descend directement au magasin. Donc le magasin a directement le produit. En revanche, dans des magasins comme Super U, Intermarché ou Leclerc, ce sont des enseignes indépendantes, et donc ça a beau être référencé au national, ensuite, sur le terrain, le chef de rayon fait complètement ce qu'il veut. Donc c'est là qu'il y a un vrai travail de négociation, parce que du coup, le produit n'est pas forcément en rayon, donc je vais voir le chef de rayon, et donc, comme disait Lucas, je l'écoute, surtout, pour connaître ses besoins, et ensuite, trouver les bons arguments par rapport à mes produits, qui vont répondre à ses besoins. Donc voilà, le but c'est de trouver ce dont il a besoin, et comment mes produits répondent à ses besoins, pour que lui réponde favorablement à ma demande de référencement en magasin. Donc ça, c'est vraiment le premier point, le premier P. Ensuite, on a la place, donc ça, c'est la place en rayon. C'est, par exemple, mettre les bons produits à hauteur des yeux, à hauteur des mains, etc. C'est faire appliquer les plans merchandising qui ont été négociés au national. Donc c'est surtout garantir aux produits Barilla et Harris la place qu'ils méritent dans le linéaire. C'est-à-dire, par exemple, pour les pâtes, on va dire, je vais dire n'importe quoi, il faut que mes produits Barilla représentent 40% du rayon pâtes. Voilà. Donc mon but, c'est d'atteindre ce pourcentage, puisque, de toute façon, les parts de linéaire d'aujourd'hui sont les parts de marché de demain. Donc plus on expose un produit, plus on expose une marque, plus le produit sera acheté, et donc plus la marque sera en croissance à travers ses ventes. Ensuite, on a la promotion. Donc la promotion, c'est le développement des quantités, par exemple, à commander par le chef de rayon pour telle ou telle promotion. c'est négocier la place de la promotion dans l'allée centrale, par exemple. C'est négocier l'utilisation de PLV spécifiques pour théâtraliser au maximum l'opération promotionnelle. Donc voilà, c'est de développer, entre guillemets, les quantités proposées aux clients pour, encore une fois, augmenter les ventes, le chiffre d'affaires, recruter de nouveaux consommateurs et enfidéliser ceux qui sont déjà clients. Et enfin, le quatrième P, c'est le prix. C'est quelque chose sur lequel on est très peu actifs en tant que chef de secteur puisqu'on n'est pas décisionnaire en matière de prix. Mais bon, après, on peut essayer de montrer, par exemple, à son client que le magasin à côté sur lequel il se réfère a un prix supérieur et donc, si lui augmente son prix même de 3-4 centimes pour être juste en dessous du prix de son concurrent direct, ça permet déjà d'augmenter la rentabilité de Barilla et aussi du magasin. Donc voilà, c'est vraiment les 4 P sur lesquels on joue. Après, la journée, comment ça s'organise ? Oui, la journée plutôt. Donc, on part sur 5 visites par jour, par exemple. Donc, 5 magasins à visiter dans lesquels on voit à chaque fois l'ensemble des marchés. Donc, pâtes de sauce, pain de mie, viennoiserie, etc. On visite à chaque fois tous ces interlocuteurs. On essaye de s'organiser de manière géographique pour essayer de coûter le moins cher à la société puisque chaque visite, par exemple, ça peut être 100 euros. On met un coup de frein à main pour rentrer dans un magasin, c'est 100 euros que ça coûte à la société. Donc, voilà, il faut faire quelque chose de très logique au niveau géographique et ensuite, on s'organise aussi en fonction des différentes priorités de la société. Par exemple, en ce moment, on peut être davantage sur l'Edouap chez Harris, sur le pain de mie puisque c'est la rentrée, il y a les enfants qui retournent à l'école après les vacances. Donc, il faut faire des promotions sur tout ce qui est pain de mie, viennoiserie. Donc, on a des axes par semaine, par mois qui sont différents. Donc, il faut préparer sa tournée en fonction aussi de ses différentes priorités. et puis, puis voilà. Écoutez, je pense que c'est déjà une bonne présentation. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, on va changer d'univers. On va laisser le marketing et le commercial pour découvrir le monde des ressources humaines. Tatiana, bienvenue. Vous êtes, vous, diplômée du Master 2 ressources humaines et organisation, promotion de 2012 et vous travaillez dans une entreprise qui n'est pas très loin. Il s'appelle RISO France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ? Tout à fait, merci Anne-Sophie. Donc, bonjour déjà à toutes et à tous. Je suis venue aujourd'hui en effet pour vous parler de mon parcours au sein de RISO, au sein de l'IAE de Lyon. J'aimerais commencer en vous disant qu'aujourd'hui, je sais bien l'importance que vous accordez à vos choix de stage, vos choix de premiers emplois. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. Ce qu'il faut vous dire, c'est tout simplement qu'il faut être capable de tirer le mieux et la meilleure chose possible de vos expériences, peu importe des stages, des emplois, étudiants ou bien des projets, d'ailleurs à l'IAE, parce qu'on sait bien qu'il y en a. Donc, moi en effet, je suis diplômée, donc on peut dire jeune diplômée de l'IAE de Lyon, donc 2012. Avant, j'ai effectué une licence AES et après quoi, je me suis spécialisée dans les ressources humaines. Pourquoi déjà j'ai choisi les ressources humaines ? Tout simplement, dans ma licence AES, j'avais des cours de droit social qui m'ont particulièrement intéressée. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur les différentes formations et l'IAE de Lyon proposait une formation assez complète, dispensée en parallèle par des professionnels, mais également par les universitaires. Donc, bien sûr, vous avez tous les deux parlé de l'aspect déjà un petit peu réseau. Donc, il faut bien garder aussi en contact privilégié avec ces professionnels qui interviennent dans ces cours parce qu'ils le font parce qu'ils sont intéressés déjà par l'IAE, d'une part, et potentiellement, ils pourront vous proposer des emplois, mais également des stages ou bien certains sont également membres des associations en matière de ressources humaines qui sont également une porte, bien sûr, vers le monde de l'entreprise. Donc, pour ma part, j'ai réalisé, en effet, deux stages dans le domaine des ressources humaines avant d'intégrer RISO France qui est une PME. Donc, j'ai réalisé un stage au sein d'une société de recrutement pour commencer, donc la société Walter's People. Donc, là, j'étais chargée de recherche. Premier aspect, recrutement, donc suite à la licence. C'est une fonction qui est très chronophage. C'est bien un mot RH, ça, donc vous allez l'entendre. C'est vrai que c'est une fonction qui en passe beaucoup de temps à aller chercher les CV, publier des annonces, préqualifier, donc réaliser un premier contact téléphonique avec les candidats. C'est une première expérience qui a été très formatrice pour moi parce que ça apprend plein de choses, la gestion du stress, la gestion des priorités, capacité à s'organiser, organiser une journée, voilà. Pour ma part, j'étais bien sûr avec des consultants, donc je n'étais pas très autonome, j'étais plus en amont du recrutement, je ne passais pas des entretiens à l'époque. C'est pour ça que pour mon premier stage en master 1, j'effectuais un stage de chargée de recrutement. Donc là, pour le coup, par contre, j'étais dans une société de prestations de services qui s'appelle Cegula Technologies et donc là, j'effectuais les entretiens avec les candidats, un monde plus technique, donc très intéressant, également, bien sûr, empathie. Encore une fois, on y revient. Donc voilà, c'était une expérience également très intéressante dans laquelle j'ai découvert surtout l'aspect marque employeur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, surtout pour les métiers commerciaux, sur lesquels je recrute d'ailleurs aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui recrutent des commerciaux. C'est un petit peu le même type de problématique sur les métiers d'ingénierie, donc technicien ou ingénieur d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de savoir attirer ces candidats. Donc d'où on développe des relations avec les écoles. On va également faire des publications, notamment sur Figaro, sur les job boards. On va participer, on va être présent sur des différents guides pour les étudiants, guides des opportunités, voilà, des choses comme ça. Et donc, moi, c'est un aspect qui m'a intéressée puisque c'est vrai que c'est intéressant, on se dit, on recrute un petit peu les talents de demain. Et puis, pour moi, c'était aussi une possibilité de garder un petit peu le contact privilégié avec les écoles qui m'intéressent particulièrement. Donc je réponds présente avec joie à toutes les sollicitations de l'IAE. Donc ça, c'était un aspect qui m'intéressait. Donc au sein de Ségula, j'ai organisé un événement de cooptation. C'était très convivial pour les collaborateurs. Chacun venait accompagné d'une de ses connaissances, soit amie ou famille, peu importe, qui recherche des emplois dans le même domaine. Donc c'était un aspect très convivial avec un théâtre d'entreprise, quelque chose de très intéressant pour les collaborateurs. Et donc suite à ça, pour mon Master 2, j'ai opté pour une formule alternance. Donc jusqu'au mois de janvier, j'ai rejoint à cette époque-là la société Riso France, où je suis toujours depuis maintenant deux ans et demi. Chez Riso France, au début, j'avais une mission qui était plutôt liée à la marque employeur. J'ai participé, donc j'étais chargée du projet de création d'un site de recrutement. Par la suite, création aussi d'un intranet à destination des collaborateurs qui sont, comme je vous ai dit, principalement des commerciaux. Donc sur toute la France, on a une centaine de commerciaux et un petit peu éparpillés dans tous les coins du pays. Et c'était important pour nous de pouvoir créer un vrai lien, un vrai sentiment d'appartenance et pour qu'ils puissent un petit peu suivre les actualités et ce qui se passe au siège social de Riso France, qui est à Lyon. Aujourd'hui, mon métier a évolué. Il y avait une création de poste qui s'est faite suite à mon alternance. J'ai rejoint le service RH qui était de deux personnes à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes trois. Et comment déjà transformer l'essai ? Suite à une alternance au stage, être sûr d'être embauché ou bien avoir de fortes chances. Pour ma part, c'est vrai que ce n'était pas très évident parce que c'est une PME. Les PME, souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Bien sûr, il faut faire un compromis déjà sur la rémunération parce que c'est sûr qu'on a des attentes. Vous aurez tous bientôt un bac plus 5. On a des attentes vis-à-vis du marché de l'emploi. Pour ma part, c'est vrai que j'ai fait ce compromis-là. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, toujours, j'ai choisi mes emplois, mes stages par rapport à la personne qui allait m'encadrer. Tuteur de stage, bien responsable. Pour moi, c'est très important puisque le fameux feeling. Je pense que c'est de ça que dépend la prise de responsabilité au sein de l'entreprise. si on a un responsable qui est prêt à nous confier des responsabilités. On le ressent tout de suite si c'est une personne qui aime déléguer, si c'est une personne qui cherche à développer son service, qui cherche à faire des projets intéressants. Là, on le ressent tout de suite. Pour ma part, je suis partie un petit peu comme ça en me disant que je sens que c'est une personne qui me donnera des responsabilités et qui me permettra un petit peu de faire preuve de créativité, de force de proposition, etc. Toutes ces qualités que vous disposez tous sans doute. Par la suite, bien sûr, il faut être volontaire. Capacité d'investissement quand même et engagement important. Pour ma part, je me suis investie beaucoup dans des projets. J'ai été également demandeuse. Souvent, quand on gère un projet, il y a des moments un petit peu où on n'a pas énormément, on n'avance pas parce qu'on attend des retours d'autres interlocuteurs, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir s'occuper. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'allais tout simplement demander ma responsable en disant est-ce que je peux t'aider sur autre chose, est-ce que tu as besoin d'aide sur ci, sur ça, et comme ça, mon poste, à fur et à mesure, il a évolué. Aujourd'hui, ce poste de chargé de mission qui ne veut pas dire grand-chose, qu'est-ce qu'il regroupe ? Il y a un aspect recrutement qui reste important compte tenu du contexte de l'entreprise. Pour ma part, comme je vous ai dit, je m'occupe essentiellement de l'aspect recrutement des commerciaux, mais également des métiers de support, des stagiaires alternants, notamment. Relation avec les écoles de commerce en ce sens-là, participation à des forums emploi, c'est plus pour l'aspect recrutement. Bien sûr, on a les choses un peu plus opérationnelles, telles que la mise en ligne d'annonce, qualification téléphonique dont je vous ai déjà parlé, les entretiens, physique, Skype, etc. Deuxième aspect, un aspect opérationnel assez important où je vais être un petit peu en back-up auprès de ma responsable qui est la directrice des ressources humaines. Là, je vais, on va dire, un aspect administratif pour être clair, des confirmations d'embauche, des choses comme ça, des plans de développement puisque les commerciaux, quand ça va bien, c'est parfait pour les RH. Quand ils ont leur com', on est content. Par contre, parfois, ils ont besoin d'un petit coup de boost en leur disant, nous avons constaté une baisse d'activité à ce niveau-là, donc on va mettre en place un ensemble d'actions qui vont leur permettre d'être un petit peu plus performants. Ceux qui ont besoin, bien sûr. Donc voilà. Et troisième aspect, aujourd'hui, j'ai gardé cet aspect gestion de projet. Aujourd'hui, les projets que j'ai en charge sont un petit peu plus, ils restent différents, bien sûr, aussi importants que le projet de marque employeur, mais aujourd'hui, je suis plutôt chargée de l'aspect donc GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc les entretiens, on met en place des entretiens de carrière, on met en place des entretiens d'évaluation, donc on va modifier un petit peu tout ça puisque, encore une fois, RISO France, c'est une PME qui est très dynamique. On a plein de projets qu'on aimerait réaliser avec le moins de budget possible. Et moi, mon idée, mon rôle au sein du service RH, c'est d'être un petit peu la tête, on va dire, l'œil neuf du service puisque je suis la plus jeune et donc ils attendent de moi d'être à force de propositions, d'être à l'affût un petit peu des infos RH, d'être à l'affût des différentes nouveautés en matière de ressources humaines et bien sûr, pouvoir recruter à un moindre coût. Donc ça, c'est la priorité numéro un. Donc voilà, pour mon parcours. Merci beaucoup. Merci à vous, Tatiana. Alors, Jessica, vous êtes, vous, à la croisée entre les ressources humaines, le marketing, le commercial. Vous avez commencé votre carrière professionnelle sur un poste, je crois, RH et marketing avant de revenir aux études. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Donc, Jessica Roland, j'ai intégré l'IAE sur la promotion de 2011 vente et management commercial. commerciale. Alors oui, elle a croisé des chemins en ce moment parce que, du coup, j'ai rentre d'une entreprise et avant de vous parler de tout ça, je vais vous parler de l'IAE et du choix de ma spécialité et comment ça m'a conduit à créer ma propre entreprise. Donc, en 2010, je sortais d'un master école de commerce et s'est posé la question de la spécialisation. J'ai beaucoup hésité. De toute façon, c'était clair que ce serait l'IAE. Je n'avais pas de plan B. Par contre, j'ai été intéressée par le master vente et management commercial et par le master entrepreneuriat. Ce qui a clairement orienté mes choix, c'est cette insertion professionnelle très rapide après le master VMC, vente et management commercial et puis également la qualité des intervenants qui étaient proposés et la possibilité de le faire en apprentissage. Ce qui doublait encore plus les chances d'avoir un emploi qualifié sans trop peiner. Je suis d'accord avec Tatiana. Aujourd'hui, le recrutement sur les commerciaux est quand même bien présent et il ne faut pas se le cacher. Ça fait partie aussi des choix d'orientation. Choisir une filière dans laquelle on sait qu'on trouvera du travail, c'est très rassurant. Ce master, je l'ai effectué en alternance dans la régie publicitaire de Radio France à Lyon. Ça a été très déterminant pour la suite du parcours parce que j'ai découvert, en plus de la fonction commerciale, la richesse d'une entreprise qui propose de la communication, de la presse, du journalisme, de la culture, de l'événementiel. Et puis également, comment vous dire ? Je ne vais pas le trouver donc je vais partir sur autre chose. Voilà. C'était aussi très challengeant en tout cas, le fait de travailler en régie publicitaire et de devoir vendre des espaces pubs. c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de défis à relever et une conjoncture économique pas forcément évidente. Donc là aussi, expérience très enrichissante. Ce n'était malheureusement pas un poste qui proposait une ouverture sur une embauche. C'est encore un poste ouvert à des alternants. Toutes les années, c'est pareil. Et il y a eu une grosse opportunité que m'a offert l'IAE, c'est de participer au concours de négociation à Deauville. Et là aussi, très déterminant puisque j'ai rencontré celui qui allait devenir mon employeur à la suite de mes études qui est Philippe Maurice France, industrie du tabac, ingénieur commercial et là, par contre, secteur très orienté GMS, animation de réseau, les 4P, etc. Sur les routes toute la journée, en clientèle 8 à 10 fois par jour. Voilà, on est rentré dans le vif du sujet directement sur le métier de commercial. Et puis, au bout d'un an, gros manque en termes de communication. C'était super d'être commercial, très clairement, mais quand on a connu Radio France, c'est un petit peu dur de se passer de l'aspect relation publique et communication. j'ai accepté un poste au bout d'un an dans une toute jeune société qui était pionnière en matière de cloud qui s'appelle WeDeep, qui a démarré à Grenoble et qui ouvrait une agence à Lyon. J'ai été en charge de développer l'agence lyonnaise et là, j'ai pu proposer des actions en termes de communication et me former à la communication sur les réseaux sociaux, notamment. Et grosse découverte, finalement, c'est mon dernier employeur et mon premier client puisqu'on a transformé l'essai d'une autre façon. Après un an à m'auto-former et à me former sur la communication, la gestion de projets comme le web social et le référencement, c'est tout naturellement que j'ai décidé de créer mon entreprise à ce niveau-là et de proposer des prestations de communication externalisées à mes clients. Donc, démarrage à temps plein, cet été et aujourd'hui, une dizaine de clients. finalement, aujourd'hui, ce que l'IAE, ça m'a apporté, c'est que le vente et management commercial, je pense que c'est le top en termes de spécialisation au niveau personnel parce que, quel que soit, à mon avis, vos objectifs pros, si vous savez vous vendre et vendre ce que vous produisez, votre savoir-faire, vous pourrez à peu près aller partout et changer de spécialisation aussi. Vous voyez, je suis partie de vente et je suis arrivée dans la com. Donc, à mon sens, tout est possible avec l'apprentissage et avec ce master-là. la création d'entreprise, ça fait partie aussi de ces objectifs que vous avez peut-être et l'IAE et en termes de réseau pro et en termes de qualité des interventions peut largement vous aider à atteindre cet objectif, à mon avis. Merci beaucoup, Jessica. Je note une question que je vous poserai tout à l'heure mais qui me paraît pertinente, en tout cas, en fonction de votre réponse. Sarah ? Oui, je crois que vous en avez un sur votre petite table. Sarah, vous vous êtes diplômée aussi du master marketing et vente mais un autre programme qui est communication des services, le master de Mme Brun et vous êtes diplômée de la promotion 2012 aussi, donc nos jeunes diplômés mais vous voyez qu'ils ont déjà de très très belles expériences. Je suis assez impressionnée, vraiment, félicitations à tous. Vous nous expliquez votre parcours ? Oui, moi j'ai commencé en fait en communication dès la fin de, dès que j'ai eu le bac, en fait, je suis partie à Lyon 2 pour faire une licence information et communication. À Lyon 2, c'était très théorique et pas assez tourné vers le marché de l'entreprise, le marché de l'emploi, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'IAE. J'ai intégré le master 1 management et communication et ensuite, vu que ça faisait 4 ans que je faisais de la communication et que le marché du travail pour la communication est un peu particulier, parce que c'est vrai qu'il faut être très spécialisé mais il faut également aussi être assez polyvalent, j'ai choisi d'intégrer le master 2 marketing et communication afin d'avoir la double compétence marketing et com. Donc, à la fin de mon master 2, j'ai intégré l'entreprise BNP Paribas pour effectuer mon stage de fin d'études. Durant ce stage-là, j'ai fait beaucoup de missions de communication interne, externe, communication internet, donc la polyvalence était vraiment quelque chose d'important et de primordial. Suite à ce stage-là, ma responsable m'a prolongée en CDD pour deux mois. Là aussi, les missions ont continué à être les mêmes, c'est-à-dire communication interne, ça va être de l'organisation d'événements, des conventions avec nos collaborateurs, tant au niveau de la logistique qu'au niveau de la création de tous les supports de communication qui vont être utilisés durant les conventions. Donc ça, c'était le premier aspect très événementiel de ma mission, donc organisation d'événements internes de conventions, organisation d'événements externes avec des avant-premières cinémas, parce que BNP Paribas sponsorise le tennis et le cinéma, et en fait, il m'a été confié l'organisation d'avant-premières par exemple, cette année, j'ai organisé l'avant-première de Diobit le 10 décembre à l'UGC Cinécité. Donc là aussi, c'est la prise de contact avec le cinéma, la création des supports de communication, donc l'invitation qui va être envoyée à nos clients. Bien entendu, pour pouvoir développer ces supports de communication, il faut savoir utiliser les logiciels de création, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, parce que dans les groupes comme BNP Paribas, il y a très peu de choses qui sont externalisées au niveau de la communication. Donc il faut vraiment tout savoir gérer. Ensuite, au niveau de la communication, moi, ma fonction consiste aussi à m'occuper de l'intranet, tant au niveau de la gestion éditoriale qu'au niveau de la gestion de contenus audio, photo et vidéo. Donc voilà. Et suite à ce CDD de deux mois, en fait, donc mon CDD a pris fin. J'ai entamé une recherche d'emploi de huit mois. Donc c'est vrai qu'en communication, il faut quand même dire que c'est un petit peu bouché, mais c'est pas complètement défaitiste parce qu'il faut savoir s'accrocher, il faut savoir avoir un bon réseau. Moi, je sais que le pôle carrière-emploi mené par Lucie Riche m'a énormément soutenu durant cette recherche-là et c'est vrai que c'était un outil formidable et qui m'a énormément soutenu durant cette période qui n'est pas très facile. Et bonne surprise, en fait, en septembre de l'année dernière, mon ancien employeur me rappelle parce qu'en fait, il y a une augmentation de l'activité et donc on me rappelle parce que j'ai les compétences et que je connais l'environnement. Et donc là aussi, pareil, donc recommence avec l'organisation d'événements, la création de supports et voilà. Donc les enjeux de mon poste, c'est vraiment avoir une certaine créativité mais c'est vrai que le souci avec les grandes entreprises comme BNP Paribas, c'est qu'on se dit super, on a tel support à créer, ça peut être une affiche, une invitation, un flyer, des menus, ce genre de choses. On se dit, on va avoir une totale liberté au niveau de la créativité et au niveau du développement de ces supports-là. c'est faux parce que dans des grandes entreprises comme BNP Paribas, tout est charté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc quand j'étais en stage et que j'ai commencé à faire ma première proposition d'affiche, on m'a dit non, 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 tu t'arrêtes tout de suite, tu reprends ce qui a été fait avant, tu reprends les éléments graphiques de l'entreprise. Donc c'est vrai que ça, ça a été quelque chose d'assez frustrant quand on est vraiment quelqu'un qui aime proposer des choses, qui aime être créatif et essayer d'innover, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant dans le métier. Après, c'est vrai qu'on a quand même une marge de liberté. Par exemple, moi, en fait, ce qui s'est passé avec par exemple l'avant-première Diobit, c'est que la communication au niveau régional, c'est la direction régionale de Lyon qui s'en occupe. Par contre, au niveau national, on a un cahier des charges qui est donné par Paris et là, en fait, on avait eu une ligne directrice qui nous disait il faut faire ça, ça, ça et ça pour l'avant-première. Et c'est vrai que ce n'était pas super sympa parce que c'est vrai que Diobit, on pouvait faire plein de choses à destination des jeunes. L'invitation qui allait être envoyée aurait pu être beaucoup plus innovante que celle qui nous avait été proposée par Paris. Et là, en fait, j'ai demandé à ma responsable si je pouvais faire quelque chose d'autre et on m'a donné le feu vert pour complètement, à J-10 de l'événement, refaire tous les supports de communication. Donc, d'un côté, on est quand même hyper encadré, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais d'un autre côté aussi, on a le droit de remettre en question ce qui est établi par Paris. Voilà. Donc, moi, mon contrat se finit dans deux semaines et donc après, je retourne avec Lucie. Alors, qui est là ? Je vous le rappelle, pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi. Darine et Odile étant là, elles, pour vous accompagner dans vos recherches de stage. Vous savez que le service emploi carrière est peut-être peu connu à l'IAE, mais vous accompagne effectivement dans le cadre de vos démarches. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci, Sarah, pour cette intervention. Alexandre, alors, vous êtes, vous, alors, pour le coup, un peu atypique par rapport à nos profils aujourd'hui. Vous êtes diplômé du master audit social de Ginov. Oui. Et, alors, je vais reprendre mes notes pour surtout ne pas écorcher votre titre et votre fonction. Vous êtes chargé d'études au Haut conseil de la science et de la technologie qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Là, je crois que ça mérite quelques explications pour nos jeunes. Je vais le faire dans le même ordre que les autres, c'est-à-dire, je vais vous parler un peu de mon parcours et puis ensuite, je reviendrai là-dessus. Donc, je suis un pur produit de l'IAE. J'ai fait une licence AES. Comme Thibaut, j'ai rejoint la licence science de gestion en troisième année avant de faire un master 1 MEC et un master 2 en audite sociale. MEC pour management des équipes à qualité. Management des équipes à qualité. Au départ, mon objectif, c'était de faire le master RHO et je n'ai pas été pris. Voilà. Donc, une alternative intéressante. Si vous n'êtes pas pris en vœu 1 sur le master RHO pour nos licences 3, le master management des équipes et qualité peut être un moyen d'atteindre votre objectif. Notez-le. comme Thibaut, j'ai fait de l'associatif aussi pendant que j'étais à Lyon 3. Alors, ce n'était pas la même association. C'était le BDO Tout IAE donc qui peut paraître un peu moins sérieux à l'extérieur puisque c'est plus des événements festifs on va dire. Mais ça reste une très bonne expérience et que je vous conseille à tous, peu importe l'association que je vous choisirai. D'abord parce que on parle beaucoup de tout ce qui est économie solidaire et sociale. C'est en train de prendre une importance. Enfin, c'est en train de prendre beaucoup d'importance parce que c'est plus simple administrativement ou pour des dispositifs fiscales, c'est plus avantageux. Donc, l'aspect associatif est de plus en plus valorisé je pense du côté des recruteurs et c'est une vraie expérience. On n'est plus dans un rapport forcément réactif par rapport au professeur qui va vous demander de faire certaines choses mais c'est vraiment à vous d'être autonome et d'être un peu touche-à-tout, débrouillard et voilà. Sur les expériences que j'ai eues, alors comme je vous l'ai dit, je me destinais d'abord au master RHO. J'ai une première expérience, un stage que j'ai voulu faire moi en deuxième année de licence parce que j'avais pas trop d'idées de mon projet professionnel en ressources humaines chez Keolis Lyon qui est l'entreprise qui gère les TCL en fait et l'idée que je me faisais des ressources humaines c'était qu'on était justement au carrefour entre un peu tous les métiers d'une entreprise et l'objectif était de trouver des compromis entre les salariés et la direction. Pour être très concret sur cette première expérience, ma mission c'était de mettre en place les tickets restaurants donc la contrepartie, enfin la valeur ajoutée pour les salariés c'est d'avoir plus de pouvoir d'achat, la valeur ajoutée pour la direction c'est de faire des économies fiscalement par rapport à la rémunération qu'elle va donner à ses salariés. Donc là dessus ça demandait, c'était de la gestion de projet, donc dans toute gestion de projet je pense qu'on a parlé d'empathie et de qualité d'écoute, il faut savoir analyser les besoins des clients même si c'est pas forcément des clients externes, là en l'occurrence c'était des clients internes, trouver des prestataires compétents qui puissent répondre aux besoins de l'entreprise, donc là on a rencontré tickets restaurants, chèques déjeuners, tous les poids lourds un peu du marché parce qu'on avait 4400 employés donc c'était assez important et en interne essayer de fédérer un peu tous les acteurs qui allaient être impliqués donc sur cet aspect de distribution, d'achat, des tickets restaurants, donc le service des achats, le service de la rémunération, tous les gens qui organisaient la coordination des équipes sur le terrain. Donc voilà, c'était une première expérience très riche et qui m'a montré beaucoup de métiers et beaucoup de choses. Deuxième expérience dans les ressources humaines chez Marche, donc là c'est une entreprise qui n'a rien à voir, qui fait du courtage en assurance et qui avait décidé quelque chose qui est très à la mode de faire du SIRH, donc faire fonctionner les systèmes d'information sur toutes ces procédures RH. Là en l'occurrence c'était sur la gestion des compétences, donc ce que j'ai fait dans ce cadre là c'était d'analyser le processus d'évaluation des performances et des compétences, quelles étaient les interactions entre les managers et leurs équipes et voir comment accélérer et optimiser ce processus par des outils informatiques. Donc pareil, c'était une expérience très très riche. Voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai eu la chance pour mon Master 2 d'être en alternance. Alors la richesse pour moi du Master 2 Audit Social qui maintenant s'appelle Audit Social responsabilité sociale des entreprises et développement durable c'est très long mais ça fait marquette. Mais très riche. Très riche, effectivement. Donc la richesse de ce Master c'était d'abord d'avoir énormément de professionnels donc un peu la même démarche qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire vous montrer un peu le panel des métiers à partir de quelque chose de très institutionnel qui est l'inspecteur URSAF comme l'inspecteur du travail qui représente un peu l'État qu'on n'est jamais très content de voir débarquer dans son entreprise mais dont le rôle est essentiel quand même pour le système jusqu'à un métier qui n'a rien à voir mais qui touche quand même à l'audit social c'est l'auditeur social, environnemental et international pareil des noms à rallonge je suis désolé c'est un métier qui consiste à se rendre dans des pays généralement en développement durable pour le compte d'un client qui veut vérifier que son prestataire respecte on va dire les conditions les conditions tout ce qui concerne les droits de l'homme il y a des noms de normes notamment la norme SA8000 ou la norme ISO 26000 qui ne sont pas trop connues mais c'est voilà c'est typiquement Nike qui paye un auditeur indépendant pour aller vérifier que dans ces usines du Bangladesh comme ça était le cas et bien c'est plus des enfants qui fabriquent des ballons ou les droits des travailleurs sont respectés il n'y a pas d'esclavagisme des choses comme ça donc on a comme ça un panel des métiers qui est très riche et très intéressant après l'autre valeur ajoutée effectivement c'était l'alternance donc une formation professionnalisante qui peut déboucher sur un premier emploi c'est toujours très intéressant cette perspective là compte tenu de la conjoncture et également ce que j'ai apprécié moi au niveau Euginov c'est l'apprentissage des outils beaucoup d'outils de management alors c'est pas du tout spécifique au domaine de l'audit social ou des ressources humaines mais on a parlé beaucoup de qualités qui à mon avis sont communes à la plupart des métiers quand on parle d'écoute d'empathie il y a aussi tous les aspects qui sont un peu plus pénibles d'administration d'organisation de savoir quelles sont les priorités et tout ça et pour le coup le fait de travailler sur des outils c'est très c'est une réelle valeur ajoutée sur l'expérience que j'ai au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc c'est un peu particulier ça n'avait pas grand chose à voir avec ma formation disons que la conjoncture étant ce qu'elle est j'avais cette opportunité et je pensais que ça pouvait être valorisé assez facilement donc c'était plus un travail de recherche ça touchait alors en fait c'est une instance consultative qui est placée à la base auprès du premier ministre et qui avait un mandat de 4 ans pour répondre à des problématiques de gestion des problématiques organisationnelles qui touchaient au système de recherche et d'enseignement supérieur donc toujours avec une approche processus pour voir comment faire pour que les formations collent mieux aux métiers de la recherche que ce soit des métiers d'ingénieur ou de chercheur comment faire pour que les métiers de la recherche attirent aussi les meilleurs étudiants qu'on arrive à les garder quelles étaient les problématiques donc là quand je dis que c'était plus un travail de recherche il y avait deux volets le premier c'était de lire énormément d'études et d'être au courant de toutes les initiatives qu'il y avait tous les dispositifs qui étaient mis en place par des associations des fondations par les pouvoirs publics et par les entreprises quelles étaient un peu les meilleures pratiques et un autre volet qui était de rencontrer les professionnels qui sont sur le terrain que ce soit dans des organismes publics de recherche que ce soit dans des laboratoires de R&D privés ou que ce soit justement les associations qui s'occupent de tout ce qui est un peu d'organiser les dispositifs de donner des subventions et tout ça et d'essayer de dégager des mesures concrètes pour faire des recommandations au gouvernement donc il y avait un aspect organisationnel qui était de rencontrer tous ces gens de connaître leurs besoins leurs attentes et un aspect rédactionnel qui était donc de rédiger des rapports pour les remettre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au premier ministre j'ai terminé cette expérience le 30 décembre officiellement j'ai pris des petites vacances avant et maintenant je me lance aussi dans l'entrepreneuriat j'ai un projet avec deux anciens de l'IAE justement et un ingénieur informaticien où on va notre objectif est de travailler avec des experts comptables donc les experts comptables font de l'audit comptable et de l'audit financier et dans la lignée de mon master et de ce que j'ai vu de mes précédentes expériences RH notre objectif c'est de les amener à faire de l'audit mais sur le domaine des ressources humaines qui est beaucoup plus large et il y a une difficulté c'est qu'il y a énormément de sources enfin énormément de textes de référence avec le droit du travail avec le droit de la sécurité sociale avec les normes de la médecine du travail et tout ça donc c'est un gros travail et notre objectif c'est donc d'apporter que les experts comptables apportent de nouvelles prestations aux entreprises avec d'abord un audit social de conformité c'est à dire voilà vos process RH voilà ce qui vous manque et là où vous risquez justement si vous avez un contrôle de la médecine du travail de l'inspection vous risquez de vous faire redresser donc il y a un risque pénal d'arrêter votre activité ou un risque financier et dans un deuxième temps après cet audit social de conformité de faire des audits social de performance c'est à dire où on peut améliorer vos process RH que ce soit par de l'informatique ou que ce soit par des nouvelles méthodes de la cooptation ou d'autres choses et tout ce qui va vous permettre de gagner des gains de productivité sur vos process voilà un beau projet encore merci beaucoup Alexandre Christine donc Christine Carvalho bienvenue Christine vous êtes diplômée du master encore un master marketing et vente programme vente et management commercial donc sachez que cette formation répond très souvent favorablement à nos témoignages ce qui explique que vous soyez quand même trois du master vente et management commercial donc Christine vous êtes diplômée de 2009 2009 c'est ça 2009 et vous occupez alors pour le coup le poste dont rêvent toutes nos étudiantes alors je dis toutes nos étudiantes puisque vous êtes chef de projet chez GL Evans donc vous regroupez à la fois l'événementiel dans l'activité de l'entreprise et dans votre propre activité tout à fait allez on vous écoute allez bonjour à tous alors donc moi j'ai 32 ans je suis diplômée j'ai été diplômée de l'IAE en master 2 en 2009 alors je n'ai pas redoublé plusieurs fois de classe je vais juste un petit peu revenir sur mon parcours sur tout mon parcours et puis ensuite vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel et ce que je fais aujourd'hui j'ai arrêté les études très tôt à 18 ans l'année du bac pour différentes raisons et puis j'ai arrêté voilà les études j'ai décidé de travailler de faire quelque chose en attendant de mûrir un petit peu je m'étais dit bon il faudra que je fasse des études donc je reprendrai un petit peu plus tard je suis allée instinctivement puis parce qu'il y avait du boulot aussi dans ce domaine et que c'était facile de faire ça je suis instinctivement je suis allée j'ai été vendeuse dans le prêt-à-porter féminin et puis pour moi ça allait durer quelques mois et finalement ça a duré 4 ans jusqu'au moment où je me suis dit voilà on appliquait des process qui étaient définis par l'enseigne nationale au niveau national j'étais pas toujours forcément en accord avec ce qui décidait mais bon fallait appliquer puis je me suis dit mince comment je vais faire moi voilà j'avais envie de plus j'avais envie de décider moi-même de ce que pouvaient être les consignes de merchandising les consignes de vente donc je me suis dit ben Christine allez faut reprendre les études il n'y a pas de secret donc je passe une équivalence du bac à la fac en cours du soir en même temps en parallèle je travaille j'ai mon année et j'ai trouvé cette année-là en fait hyper enrichissante j'ai trouvé que d'étudier de revenir aux études c'était vraiment très intéressant et du coup j'ai décidé de poursuivre alors la condition sine qua non c'était de poursuivre mes études en alternance bien évidemment j'avais pas du tout envie de me retrouver sur les bancs de l'école 8h dans la journée enfin j'avais vraiment pas envie de ça et puis j'avais envie un petit peu de gagner ma croûte donc du coup j'ai poursuivi par un BTS en alternance que j'ai fait chez France Télécom donc à l'époque c'était en alternance de 2 ans première année c'était j'étais en réception d'appel réception téléphonique voilà j'avais dès le départ moi j'avais dit mes objectifs donné mes objectifs à mes recruteurs à mon employeur en lui disant voilà moi j'ai travaillé avant j'ai un petit peu d'expérience je suis pas une étudiante comme une autre je veux je veux qu'au bout d'un an il y ait quelque chose qui se déclenche faut que tu me proposes quelque chose bref je leur ai fait signe en leur disant que j'étais disponible et que j'avais envie de voilà d'aller un petit peu plus loin donc au bout d'un an après avoir fait de la réception d'appel réseau connaissance échange avec une personne dans l'entreprise qui était manager d'équipe et qui me dit Christine voilà je suis enceinte je pars en congé maternité le mois d'août ils sont en galère écoute positionne-toi sur le poste va voir la direction et propose propose-toi en fait pour manager l'équipe donc j'y vais voilà belle opportunité on me dit on me propose donc le poste de manager pour le mois d'août j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'était une équipe d'étudiants il y avait des gros objectifs de vente c'était une équipe d'étudiants qui était là pour travailler l'été pour se faire un peu de sous et en fait ils étaient hyper motivés donc du coup ça a été on a explosé tous les chiffres et bon j'ai eu les félicitations au bout d'un mois de de ma direction qui m'a proposé de travailler sur un lancement de projet national de fidélisation clientèle donc j'ai j'étais assistante en fait du manager tout ça toujours en alternance mon manager est parti en congé paternité cumulé avec avec des vacances donc du coup j'ai occupé le poste de manager sur ce projet de fidélisation pendant pendant deux mois ou un mois et demi ça a été hyper concluant et puis voilà on a terminé le projet bon France Télécom j'en avais un petit peu enfin j'avais envie de voir autre chose profiter des études pour voir d'autres choses et cumuler les expériences professionnelles du coup voilà donc j'ai enchaîné sur à la fin de mon BTS je suis partie dans une école de commerce qui proposait une licence 3 et un master 1 ces deux années d'alternance je les ai faites au sein même de mon école en fait je recrutais les étudiants j'avais pour objectif c'était ça de recruter les étudiants pour remplir les promotions c'était une école de commerce qui proposait uniquement de l'alternance donc il fallait vraiment avoir des étudiants ultra motivés parce que derrière il y avait la responsable relation entreprise qui devait absolument les placer en entreprise on ne peut pas placer des étudiants qui ne sont pas motivés dans une entreprise c'est pas possible du coup voilà c'est un beau challenge la première année j'étais toute seule et puis là on a bien progressé cette année là et du coup j'ai été rejointe par deux personnes que j'ai managées sur la deuxième année qui eux donc avaient mon rôle de la première année et sur cette deuxième année en fait j'étais un peu plus axée sur enfin mon métier c'était un peu plus de manager les équipes de fixer les objectifs de planifier toutes les étapes de commercialisation parce que malgré tout ça reste de la commercialisation voilà et hyper enrichissant PME très intéressant et puis donc Master 2 j'ai longtemps réfléchi je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je m'arrête au Master 1 est-ce que je vais jusqu'au Master 2 bon je me dis allez je me lance ça peut être bien quand même en France on a besoin d'avoir un bac plus 5 vu toutes les offres ils proposent toujours un bac plus 5 avec 3 ans d'expérience pro ou 5 ans donc je me dis allez je me lance de toute façon j'aime ça j'y vais donc l'IAE m'a ouvert ses portes j'avais deux choix bon il faut éviter de prendre des risques éviter d'avoir qu'un seul choix mais voilà j'en avais deux c'était quand même un peu risqué malgré tout on m'a accepté pour cette année de Master Vente et Management Commercial en alternance donc cette alternance je l'ai faite chez Ederui qui est un distributeur d'enrées alimentaires pour les collectivités et j'étais chef de projet chef de produit pardon junior donc en fait c'était une PME ça a été vraiment une expérience très enrichissante voilà je devais je travaillais sur InDesign sur Photoshop toute la journée je faisais des créas de fiches produits lancement de nouveaux produits formation de la force commerciale voilà vraiment très très intéressant je crois la plus intéressante de toutes et puis à la sortie de l'IAE donc ils m'ont proposé du boulot mais ils voulaient vraiment absolument me filer une partie de commercial ils me disaient Christine faut que tu fasses du commercial t'es faite pour ça mon master aussi s'orientait un petit peu là dessus j'avais fait une école de commerce qui était vraiment très axé commerce mais j'avais vraiment envie de faire un petit peu de commercial c'était intéressant mais voilà voir aussi l'envers du décor toute la partie lancement de produits communication marketing etc et donc je sors de mes études diplômées donc en septembre je termine en fin septembre 2009 et je me retrouve sur le marché de l'emploi galère je cherche dans le marketing dans la communication et vraiment difficile donc pendant deux mois vraiment je cherche vraiment difficilement et sans rien derrière fin d'année en plus donc les entreprises bouclées budget enfin voilà et je me dis allez je pars à Londres faut que j'aille travailler mon anglais un petit peu donc je pars pour cinq mois à Londres où j'étais censée apprendre l'anglais j'ai beaucoup fait la fête je rentre en France et je me dis ben allez il va falloir trouver du boulot je trouve que ça a été assez rapide pendant cette période là en deux mois j'ai trouvé du travail ça peut paraître long quand vraiment on est dans cette situation là après ce que l'IAE m'avait apporté aussi c'est que enfin j'y reviendrai après un tout petit peu frustrant j'y reviendrai donc je cherche du boulot je frappe aux portes à droite à gauche je trouve pas je vais en agence d'intérim et là en agence d'intérim on me dit voilà il y a une société qui s'appelle GL Evans alors GL Evans ça me dit quelque chose oui je crois que c'est lyonnais on me dit voilà c'est pour un remplacement congé maternité pour une durée d'un mois d'un an pardon en fait deux mois en intérim et tout le reste en CDD donc je dis allez j'y vais bon j'étais pas trop difficile au niveau rémunération parce que voilà il me fallait du travail il fallait que je travaille et en plus ça me permettait voilà de mettre un pied dans cette société c'était un poste d'assistante marketing de l'assistana j'en avais jamais fait durant mes alternances voilà c'était pas du stage photocopie c'était des vrais roulots voilà assistante marketing je me dis bon allez j'y vais je vais voir ce que c'est donc assistante marketing pour la foire de Lyon chez GL Evans en fait il y a trois métiers chez GL vous savez il y a GL Evans venues donc tout ce qui est espace réceptif par exemple on a le site de Rexpo le site de du centre des congrès le palais de la mutualité à Paris le palais Brognard bref une multitude de sites en français ailleurs donc on loue ces espaces là donc ça c'est GL Evans venues on aime bien l'anglais chez nous tout est ensuite il y a GL Evans services alors GL Evans services c'est tout ce qui est location de tribune par exemple on va monter un stade de foot donc nous on a on fournit les tribunes tout ce qui est audiovisuel lumière tout ce qui va être moquette parquet scène estrade etc et puis il y a GL Evans exhibitions donc partie salon et donc moi je travaille pour cette pour cette cette filiale là GL Evans exhibitions donc on est cinq structures en France à Lyon on organise alors le très connu le salon très connu qui s'appelle le CIRA les Bocuse d'or la Foire de Lyon et on organise après principalement des événements en B2B donc je travaillais pour la Foire de Lyon donc grand public assistant marketing donc ça consistait à être le lien avec les services transversaux avec la com avec on a un studio en interne qui fait donc tout ce qui est print etc tout ce qui est web ça consistait à faire un plan marketing à faire la planification de toutes les tâches jusqu'au moment de l'événement en fait ça nous vraiment j'ai vraiment vu l'envers du décor de l'organisation d'un événement on a beau s'imaginer plein de trucs tant qu'on n'est pas dedans on ne s'imagine pas qu'il va falloir penser aux moindres détails à la moindre poubelle qu'il va falloir mettre dans la salle à la moindre information qu'il va falloir intégrer sur un site internet tout ça pour satisfaire et notre client qui est l'exposant et le client de notre client qui est le visiteur à un salon donc très tôt au bout de 6 mois j'avais une mission donc d'un an en CDD en tant qu'assistante marketing à la foire de Lyon au bout de 6 mois j'ai fait signe à ma direction et j'insiste vraiment là dessus et j'ai fait signe à ma direction en disant voilà moi ça ne me plaît pas la boîte me plaît dans 6 mois celle que je remplace revient mais revient ou pas parce qu'on ne savait pas en fait si elle allait prolonger son congé mat je lui dis si elle ne revient pas je ne reste pas ou trouve-moi autre chose dans l'entreprise donc elle me dit ok j'entends je termine ma mission et 3 semaines avant de terminer mon CDD on me dit écoute dans le département du salon bâtiment bois énergie il cherche quelqu'un va voir Arnaud alors salon du bâtiment du bois et de l'énergie je me dis qu'est-ce que c'est que ça hyper glam en même temps je veux voir ce qu'il me propose ça fait voilà opportunité je rencontre le directeur du salon 5 fois 5 entretiens les deux premiers se passent très bien et puis au bout du troisième on commence à parler rémunération donc moi à l'IAE en sortant de l'IAE on m'avait dit vous pouvez prétendre à temps et bien pas du tout c'est pas du tout ce qu'il me proposait donc on parle rémunération encore voilà et puis il me dit écoute sois patiente il y a peut-être des choses qui vont bouger bon tant qu'on n'a pas d'écrit et puis j'accepte donc un poste de coordination marketing alors coordination marketing qu'est-ce qu'il me propose encore donc c'est un poste qui regroupait parce qu'aujourd'hui il a explosé ce poste là au final il regroupait en fait toute la coordination avec les différents services toujours il fallait définir travailler sur donc j'ai travaillé sur le plan média on avait un plan média avec des partenaires presse plan média je travaillais avec la com en binôme on définissait une nouvelle com chaque année pour chacun de nos événements donc ça c'était super intéressant on rencontrait l'agence de com parce qu'on a quand même une agence de com qui réfléchit un peu plus que nous en externe en interne après on duplique les documents voilà une multitude de tâches et puis au bout de six mois on parle de trophées de l'innovation dans le milieu du salon alors je vais voir ma direction qui s'occupe des trophées de l'innovation pour les salons bâtiments bois énergie ben écoute jusqu'à présent on prenait des CDD mais là galère quoi on peut pas embaucher même pas CDD donc on va prendre un stagiaire allez un stagiaire de plus et puis je me dis quand même un stagiaire comment ça a été mené je creuse et puis je creuse avec ma direction vraiment je lui pose plein de questions comment ça a été mené jusqu'à présent ces trophées c'est quand même important sur notre marché et tout et il me dit écoute si tu veux occupe-toi-en moi je me dis cool je maîtrise un petit peu ce que je fais aujourd'hui ça me plaît mais voilà trophée de l'innovation c'est un nouveau projet à traiter de A à Z faut tout refaire allez je me lance donc je cumule ça avec mon poste ça m'a pris beaucoup de temps j'ai eu la chance d'avoir un stagiaire qui est venu m'aider en plus qui était là à temps plein en année de césure et en fait toutes les deux on mène voilà on mène la mission à bien et on fait des trophées enfin on les fait décoller et on parle de nous dans la presse les journalistes adorent voilà et j'attends j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe j'attends de bouger d'évoluer sur mon poste parce que les missions sont très chronophages pour certaines voilà et changement de direction alors inespérée j'étais sur le point vraiment de de poser ma dame en tout cas j'avais demandé de la mobilité interne et puis nouvelle organisation au sein de notre structure donc un peu inespérée et nouvelle organisation et moi je discutais beaucoup avec ma direction et notamment avec notre responsable comme à qui voilà je lui avais dit moi j'aimerais bien évoluer sur un autre poste plus trophées plus projets avoir une enveloppe budgétaire etc et en fait il s'avère que mon nouveau enfin mon ancien directeur démissionne et ma nouvelle directrice et ma responsable comme et là qu'est-ce qu'elle me propose une nouvelle organisation dans le département elle me dit ton poste on l'éclate de toute façon je sens bien que voilà tu l'aimes plus je te confie un poste de chef de projet donc chef de projet ce qu'on appelle side events donc tout ce qui va être animation au sein même du salon donc ça veut dire qu'un visiteur sur un salon il vient rencontrer des exposants il vient faire des affaires mais il vient aussi pour se former donc j'organise des colloques et des conférences colloques c'est payant conférences c'est gratuit il vient aussi pour voir quelles sont les dernières innovations donc trophées d'innovation un visiteur il vient aussi pour voir une autre animation voir je sais pas Big Mat par exemple qui lance une nouvelle animation de formation à destination des gens qui travaillent dans le bâtiment voilà donc aujourd'hui je suis en charge de travailler un peu sur toute cette partie animation et ce que je retiendrai de l'IAE et de mon parcours professionnel il y a deux mots vraiment c'est opportunité on en a beaucoup parlé il y a beaucoup de choses qui sont ressorties c'est à dire ne pas hésiter à aller dire ce qu'on a envie de faire et le deuxième mot c'est bon sens c'est ce que m'a apporté en fait ce que m'ont apporté principalement les études c'est de faire preuve de bon sens et voilà dans nos métiers c'est un petit peu je me dépêche je parle beaucoup c'est très intéressant merci beaucoup Christine notre dernier témoin donc Com vous allez m'aider sur votre formation parce que vous êtes un petit peu coquin vous vous venez du master management des équipes et qualité également et par contre avec une fonction très commerciale puisque vous êtes chef de secteur donc chez Haribo le rêve de ma fille allez on vous écoute alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà goûté notre Tagada Purple voilà nouveauté de l'année mais bien sûr vous nous en avez apporté j'en ai apporté j'en ai dans ma sacoche donc on la goûtera ensemble à la fin voilà non plus simplement donc moi aussi je suis un produit made IAE parce que j'ai commencé à votre place sans doute en licence d'économie gestion avec un parcours économie gestion j'ai continué ensuite en master 1 et ce qui était très important pour moi c'était de trouver une alternance parce que j'avais envie de bosser donc le seul master de mémoire à l'époque qui proposait l'alternance donc c'était en 2011 je crois ou 2010 c'était à l'EGINOV donc master non je me trompe mais c'est pas grave master management économique et social donc appliqué avec les équipes et qualité donc c'est ce que j'ai fait ça m'a permis donc de rentrer en alternance c'était vraiment ce qui était important pour moi et je suis rentré en alternance chez Panzani donc concurrent de barrière voilà donc c'est marrant qu'on se retrouve sur le même plateau juste sur l'IAE donc moi j'ai beaucoup apprécié les années que j'ai passées à l'IAE tant par les enseignements mais aussi par le temps que ça nous dégageait à côté pour nous investir donc Thibaut c'était dans la vie associative moi c'était plutôt aussi dans la création d'entreprise donc on a mené avec un étudiant de l'IAE une création d'entreprise qui s'appelle donc les majordomes et qui s'occupe de trouver des serveurs étudiants des hôtes et hôtes des tests d'accueil pour organiser des colloques je m'adresse à Gilevent voilà donc après mon master 1 j'étais donc chez Panzani là on m'a proposé un master non une alternance en master 2 malheureusement j'ai pas été pris au master 2 vente et management commercial donc il s'est posé la question pour moi soit de continuer les études soit d'arrêter j'ai choisi d'arrêter pour la raison que la vente c'est beaucoup d'action et que si on est motivé et volontaire et bien on peut se lancer sur le terrain et gravir j'espère les échelons comme disait Thibaut alors je vais pas reprendre la présentation du poste de chef de secteur parce que je pense que vous l'auriez bien compris simplement on est donc les représentants de la marque auprès des consommateurs donc ça implique un bon relationnel l'écoute de l'empathie c'est vraiment on est vraiment l'image de la marque et c'est en soi une grande confiance que nous fait que nous fait la société de nous laisser représenter ses produits auprès de ses clients et de ses intermédiaires donc les distributeurs les grandes et moyennes surfaces donc moi j'ai un portefeuille de 110 magasins c'est à peu près 3 millions entre 3 millions et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires d'Aribo donc c'est le 5ème secteur de France donc c'est un gros secteur sur Lyon Lyon et sa région ma journée c'est exactement la même que celle de Chibot donc je ne vais pas revenir dessus simplement ce qui est important pour moi c'était de travailler dans une grosse boîte parce que les grosses boîtes c'est des boîtes qui ont des budgets qui vont vous faire découvrir des méthodes qui vont pouvoir être sympas pour vous et qui vont vous permettre de vous revendre après pour d'autres postes donc ça c'est assez important et notamment ça m'a pas mal servi au moment de chercher un boulot parce que j'ai donc après Panzani j'ai été au chômage j'ai donc cherché un nouveau boulot chez Nutrition et Santé c'est la marque Gerblay Gerlinéa Isostar je ne sais pas si les filles ont déjà goûté Gerlinéa c'est tout ce qui est minceur etc donc j'ai passé deux mois là-dedans ça ne m'a pas plu je suis parti et ce qui était vraiment important c'était de trouver une boîte qui me plaisait avant tout le salaire ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus une boîte qui était en pleine croissance qui allait pouvoir m'apporter pas mal de méthodes et donc c'est là que s'est présenté donc Haribo Haribo c'est une grosse boîte donc mon métier Thibaut vous en a déjà bien parlé simplement chef de secteur c'est hyper intéressant parce que c'est un métier qui a tendance à recruter pas mal de jeunes c'est un métier où vous trouverez toujours du boulot parce que les grandes entreprises agroalimentaires ont besoin de jeunesse c'est un métier où votre place est hyper importante parce que les grands patrons en haut ils ne se rendent plus bien compte de forcément ce qui se passe sur le terrain et vous finalement vous êtes très jeune vous savez vous connaissez les réseaux sociaux vous connaissez comment faire de la pub vous connaissez enfin vous êtes beaucoup plus proche des consommateurs entre guillemets et les entreprises ont il me semble besoin de se recycler et on voit apparaître grâce aux jeunes qui rentrent dans les sociétés plein de nouvelles méthodes comme je ne sais pas si vous connaissez le merchant feeling c'est une nouvelle une nouvelle approche du merchandising si vous prenez le métro à Saxe Gambetta vous avez souvent senti l'odeur du pain qui rentre dans le métro ça vous donne envie d'acheter du pain et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place alors c'est encore plus valable dans tout ce qui est confiserie de sucre c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place dans les linéaires pour que quand vous rentrez dans un magasin vous sentiez le bonbon et que ça vous donne envie d'acheter donc ça c'est des techniques qui viennent entre guillemets j'ai envie de dire par la jeunesse et c'est en ça que c'est important c'est important de rentrer dans ce genre de société voilà merci beaucoup je vous en prie alors donc on a abordé une vaste palette des métiers finalement on a vu le commercial le marketing les ressources humaines les qu'est-ce qu'on a vu on a vu l'entrepreneuriat la communication donc j'imagine que vous devez avoir un certain nombre de questions à poser à nos anciens la première est toujours plus compliquée mais n'hésitez pas alors je vais la poser la première je voudrais m'adresser à nos témoins créateurs donc on en a deux quand vous n'avez pas la chance d'être admis en master EMPMO donc management donc des organisations etc qui est très basé sur l'entrepreneuriat finalement qu'est-ce qu'il vous faut acquérir comme compétence essentielle parce que j'ai entendu que le commercial vous avait beaucoup aidé on a parlé aussi de l'audit on a parlé de l'organisation on a parlé de la finance alors qu'est-ce qu'il vous faut en termes de compétence de base pour être un bon créateur d'entreprise à mon avis il faut effectivement la vente pour moi c'est voilà c'est l'objectif final de la création d'entreprise quel que soit le savoir-faire qu'on est il va falloir le vendre à un moment donné donc c'est garant de la bonne marche de la future entreprise en gestion en gestion il en faut quand même des solides ou en tout cas savoir à peu près de quoi on parle et puis pour tout le reste marketing et communication ça me paraît essentiel aussi mais il y a quand même possibilité d'externaliser c'est comme l'informatique il y a des fonctions aujourd'hui qui sont facilement externalisables et d'autres pas et la vente par exemple je pense que ça ne l'est pas vraiment voilà il faut quand même avoir des compétences à ce niveau là quand on va voir ses clients quand on va voir également des banques ça c'est très important il faut convaincre tout le temps voilà donc il faut une préparation à mon avis dans mon cas je pense que il faut arriver rapidement à identifier les besoins déjà avoir une bonne idée du projet mais je pense que c'est le projet entrepreneurial c'est un projet professionnel comme un autre il faut vraiment on a tous fait des formations qui à mon avis sont assez généralistes et c'est à vous de savoir vraiment où vous voulez aller où vous voyez dans deux ans dans quatre ans et après de confronter ce projet d'en parler un maximum avec un maximum d'interlocuteurs qui soient pertinents qui puissent vous apporter quelque chose vous montrer des écueils à éviter ou des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et après très rapidement essayer d'identifier les compétences qui vous manquent et comment les acquérir en faisant appel à d'autres gens où on a parlé de l'anglais en travaillant vos points forts et les compétences qui vous manquent après vraiment au niveau entrepreneurial le premier moi la première difficulté ça a été d'avoir une idée claire de mon projet et surtout d'écrire et de communiquer dessus que ce soit même en powerpoint pour bien organiser les choses et pour faire comprendre à mes parents d'une part que si je ne recherchais pas c'est parce que j'avais ce projet là qui me prenait énormément de temps donc de faire adhérer un maximum de gens à ce projet identifier les compétences et savoir communiquer dessus exactement ce que vous recherchez et voilà je crois ok je rajoute juste tout le côté organisationnel et puis le fait de se remettre en question parce que moi le projet en tout cas quand on l'a émis en 2009 et entre ce qu'il était en 2009 et ce qu'il est maintenant il a complètement évolué suite effectivement aux personnes qu'on peut rencontrer lorsqu'on échange sur nos projets alors je rebondis vous allez voir je rebondis souvent en licence 3 on vous invite à travers les TD de préparation de projet professionnel à rencontrer des professionnels qui occupent des postes qui seraient susceptibles de vous intéresser donc menez des enquêtes métiers faites-en le plus possible pour avoir une idée très concrète de ce à quoi forme votre diplôme ou de ce que vous pourriez faire demain en occupant telle et telle fonction et ça répond aussi à la remarque que Christine faisait tout à l'heure sur la rémunération quel est le moyen de savoir très précisément combien on va être payé avec tel ou tel diplôme qu'il s'agit d'une licence professionnelle ou d'un master c'est d'interroger le plus possible de professionnels qui occupent le poste et qui sauront vous dire ben voilà vous pouvez prétendre à peu près à ça dans tel type d'organisation dans tel type d'entreprise dans telle taille d'entreprise aussi c'est important voilà merci pour ce premier élément de réponse est-ce qu'on a des questions ? oui alors vous vous présentez vous nous dites qui vous êtes et en quoi vous êtes étudiante je m'appelle Estelle Scheder je suis étudiante en licence 3 à l'IAE avec beaucoup de personnes ici je pense mais voilà j'ai une question toute simple c'est juste quand vous aviez notre âge est-ce que vous aviez des projets professionnels très définis est-ce que vous saviez que vous seriez chef de secteur en GMS voilà par exemple parce que nous on sait pas trop forcément on a des idées mais on se pose encore plein de questions et donc c'est là-dessus que j'aimerais avoir des explications je pense que ça va beaucoup dépendre des personnalités aussi connaissant bien nos anciens mais Lucas si vous pouvez déjà nous répondre oui en licence pas du tout je ne savais pas quoi faire j'ai fait mon stage par hasard en trouvant une annonce sur internet après c'est vrai que j'ai été pas mal bercé par tout ce qui était web enfin c'est un peu la génération Facebook, réseaux sociaux etc donc voilà c'était plutôt cet environnement-là qui me plaisait et je me suis tout simplement dirigé plus là-dessus c'est vrai que je n'avais pas du tout envie par exemple d'aller en grande distribution ou dans la banque c'était plus mais voilà par rapport à ma personnalité et les qualités que j'avais et après c'est vrai que la licence et le master derrière ils m'ont beaucoup orienté on fait pas mal de travaux tous ensemble sur justement parcours professionnel les plans d'action ça se dessine au fur et à mesure je pense pas qu'on puisse avoir une idée à part si on est dans de la création comme pour certains mais quand on sait pas trop il faut chercher et je pense que c'est les stages moi c'est les stages qui m'ont permis au final de me dire j'aime bien ce que je fais je vais plutôt aller là dessus je vais te rejoindre un petit peu en disant que c'est pareil en L3 je ne savais pas non plus exactement ce que je voulais faire mais disons que les différents cours qui ont été donnés en L3 on avait aussi un petit peu de finance je crois on avait de la compta etc ça permet de donner déjà une orientation je savais en L3 que je voulais faire du marketing mais alors après le marketing c'est quand même encore quelque chose de très vaste donc c'est déjà L3 marketing après je suis allé en M1 marketing après en M1 marketing on a eu différents cours sur des techniques de vente on a eu du marketing on a eu enfin voilà différents cours qui permettent déjà de se forger une petite idée encore un peu plus précise de ce qu'on veut faire donc après à ce moment là tu choisis un stage qui correspond à cette idée bon moi j'ai fait un stage de chef de secteur donc mon idée était bonne après en Master 2 tu as encore différents cours il y avait du category management encore des techniques de vente GMS des techniques de vente B2B du chef de produit enfin bon voilà tout ça donc ça te permet encore de faire un autre choix en fait tu as différents aiguillages à chaque fois dans tes dans tes années de cursus et donc du coup après moi donc en M2 j'ai voulu faire j'ai eu mon idée de faire chef de produit donc j'ai fait un stage d'assistant chef de produit donc et c'est toujours mon idée aujourd'hui je suis chef de secteur mais mon objectif c'est d'évoluer on va dire dans allez deux ans de passer sur une fonction marketing ou category management donc voilà c'est vraiment différents aiguillages au fil des ans au fil des stages qui te permet de en tout cas pour ma part de faire ton projet quoi Christine j'ai envie de rajouter que de toute façon dans une dans toute une vie de travail on va on va pas faire la même chose donc il faut pas hésiter à voilà durant vos stages comme disaient Lucas et Thibaut durant les stages enfin cumuler les stages durant vos stages aller voir d'autres services qui vous attirent pour lesquels voilà vous vous dites tiens qu'est-ce qu'ils font là-bas ça pourrait peut-être m'intéresser aller discuter avec eux les gens ça leur fait toujours plaisir de parler de ce qu'ils font donc faut pas hésiter même à appeler les anciens d'IAE prendre l'annuaire appeler les anciens sur des métiers sur lesquels vous avez ciblé vous dites tiens qu'est-ce que c'est j'aimerais vraiment qu'ils m'en parlent et voilà et la vie en fait sera faite de plusieurs plusieurs types de postes différents aujourd'hui Lucas est dans dans le commercial peut-être que demain il sera dans la com et très bon dans cette partie com parce qu'il aura eu toute l'expérience terrain voilà faut pas hésiter et puis faut aller vers ce vers quoi on a une affinité aussi je pense quelqu'un veut rebondir sur cette notion d'envie et de poste idéal j'allais justement parler parce que c'est vrai que pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'on veut faire c'est important aussi de poser la question aux intervenants professionnels après là on risque de commettre un demi-erreur parce que c'est vrai qu'on a souvent la chance d'avoir des intervenants qui ont des niveaux de responsabilité très importants donc moi par exemple j'avais des DRA j'avais des consultants en audit social j'avais des créateurs d'entreprises bien sûr l'idée c'est de se dire bien sûr mon projet professionnel à terme on va dire dans 10 ans j'aimerais bien ça me fait rêver c'est un métier très complet comme Thibaut vous disait sur le métier de marketing donc lui finalement il voit la finalité il sait qu'il y a des étapes on peut pas tout de suite en sortant de formation il faut être conscient moi par exemple dans mon master on aimait bien me dire qu'on serait en forme des responsables RH aujourd'hui bien sûr j'aspire à avoir un certain niveau de responsabilité mais il faut être humble se dire qu'on a des choses à apprendre je pense que les recruteurs et pour être de l'autre côté côté recruteur on apprécie bien les personnes qui sont quand même conscientes un petit peu des choses qu'ils ont à apprendre et vous dire ben voilà à terme j'aimerais bien être bien sûr directeur responsable chef de scie mais l'idée c'est aussi de savoir les étapes un petit peu donc c'est pour ça il faut poser la question responsable pas seulement aux intervenants je voulais dire pas seulement sur leur poste actuel mais également sur les paliers par lesquels ils sont passés pour accéder à ce poste là quelles sont les portes d'entrée parce qu'il y en a plusieurs et puis juste pour rajouter une petite chose je crois qu'il faut aussi par rapport à tout ce qu'on dit il faut aussi beaucoup s'écouter et pendant les études moi j'ai souvenir en licence d'avoir été un petit peu stressée par cette question de l'orientation qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais être suffisamment ambitieuse pour avoir des responsabilités etc il faut beaucoup s'écouter c'est vrai que pendant les stages et pendant les expériences professionnelles il y a des opportunités qui arrivent parfois il faut savoir les déceler il faut voilà quand on aime quelque chose il faut y croire un petit peu et si on n'aspire pas au même niveau de responsabilité que les autres bacs plus 5 au terme de leurs études c'est pas très grave du moment qu'on fait vraiment quelque chose qui nous plaît enfin moi mon métier n'existait pas quand j'étais en licence community manager voilà donc finalement par des chemins détournés quand on fait ce qu'on aime à la fin on arrive à quelque chose qui peut être très satisfaisant donc en licence c'est un peu tôt pour voir se dessiner tout ça mais il y a des pistes déjà voilà et surtout il faut pas hésiter à dire ce qui vous plaît et en parler autour de vous parce que le réseau on en a beaucoup parlé aussi et voilà je reviens sur le thème qui enfin sur le mot mais opportunité c'est vraiment faut pas hésiter à montrer à dire voilà moi j'aimerais travailler là dedans voilà au cours d'une discussion simple anodine avec l'ami d'un ami on sait jamais il y a peut-être voilà votre téléphone va peut-être sonner un jour et vous proposer un poste dans le domaine dans lequel vous voulez travailler juste rajouter une dernière chose Tatiana je pense l'a dit mais les métiers qu'on fait enfin sont les formations pardon sont marginales par rapport aux métiers que vous allez faire Christine l'a dit aussi vous allez faire plein de métiers qui n'auront pas forcément quelque chose à voir avec votre formation et même plein de métiers qui n'ont pas grand chose enfin au niveau des ressources humaines j'ai eu deux expériences complètement différentes une sur la gestion des compétences une sur les relations sociales et pourtant je pense que c'est le même master RHO ou audit social qui amène à ça il ne faut pas penser que votre formation va vous enfermer ou alors autre chose c'est que on apprend d'abord et ensuite on applique on travaille vous allez continuer à apprendre tout au long de vos premières expériences d'abord apprendre la pratique ensuite apprendre la gestion de projets ou d'objets complexes et après avoir des postes d'encadrement mais vous avez la chance d'être dans un IAE qui est reconnu parce que c'est déjà le plus gros IAE de France qui a un nombre de formations assez importante et en plus pour ceux qui essaient de rester dans la région je pense qu'il y a énormément de liens qui sont faits avec les grosses entreprises et même toutes les PME donc vraiment allez c'est vrai aller là où vous avez des affinités essayez au maximum de rencontrer sur des initiatives comme ça ou d'autres des responsables de diplômes des anciens étudiants vous avez aussi un avantage qui est important c'est celui des réseaux sociaux qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années et je pense qu'il faut l'utiliser au maximum parce que à l'université par rapport à des écoles qui ont cette logique de réseau et une logique de marque aussi vis-à-vis des entreprises on a peut-être un petit déficit de ce côté là mais n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux à contacter des anciens moi je sais qu'on m'a déjà contacté et il y a un autre avantage aussi des réseaux sociaux on parlait de confronter son projet d'en parler à énormément d'interlocuteurs ça vous permet vous je sais pas comment vous utilisez les réseaux type Facebook et tout mais moi je vois une jolie fille je commence par regarder qui j'ai en commun avec elle un entretien c'est exactement la même chose vous allez regarder les relations que vous pouvez avoir et faire passer un CV par quelqu'un c'est toujours mieux que de le faire passer en contactant par une boîte mail anonyme parce qu'on sait pas où il va se retrouver mais c'est un exemple tout bête comme ça il y a énormément de choses qui se font du côté des réseaux sociaux et c'est vraiment un avantage qu'il faut exploiter il faut s'y intéresser assez rapidement et moi d'ailleurs il y a pas plus de deux semaines il y a une ancienne de l'IAE qui m'a recontacté par LinkedIn et c'est avec grand plaisir qu'on a pu échanger au téléphone donc il faut vraiment pas avoir peur comme tu disais de contacter des anciens de l'IAE peut-être mais aussi des personnes qui pourraient faire le travail que vous souhaitez faire plus tard parce que s'ils font ce travail c'est leur passion et donc ils seront ravis d'échanger avec vous il y a beaucoup beaucoup d'informations très riches qui vous sont données notamment sur le réseau sur le fait de travailler vos envies ce que vous aimeriez faire dans l'idéal et surtout de vous confronter avec des professionnels et j'aime beaucoup cette notion d'opportunité que vous évoquez tous simplement l'opportunité il faut savoir la provoquer c'est-à-dire que pour que vous ayez l'opportunité d'être informé de la création d'un poste il faut que la personne qui va vous informer ait elle-même eu l'opportunité de savoir ce que vous étiez en mesure de lui apporter ce que vous étiez en mesure de proposer à l'organisation donc échanger beaucoup beaucoup et développer votre réseau à la fois relationnel et à la fois réseaux sociaux n'oubliez pas le link IAE Lyon qui est le site carrière de l'IAE on avait effectivement ce retard mais on le rattrape de plus en plus et merci à tous nos anciens d'être le relais pour nos jeunes une autre question bonjour moi ça concerne les masters en alternance je voulais savoir un petit peu est-ce que les masters en alternance au centre Euginov notamment est-ce qu'ils proposent des postes des relations avec les entreprises et quand est-ce qu'il faut les trouver vaut mieux les trouver dès maintenant ou cet été parce qu'il y a un délai particulier en fait je vais commencer à répondre je ne sais pas s'il ne faut pas parler que des masters Euginov je pense qu'il y a plusieurs masters aussi en alternance à Lyon 3 je compléterai votre réponse oui oui d'accord mais sur le fait de commencer je pense qu'il faut commencer tout de suite d'abord parce que comme on l'a souligné ton projet professionnel il a de bonnes chances d'évoluer donc plus tôt tu le confrontes plus tu vas avoir quelque chose de construit rapidement et d'avoir une bonne idée de ce que tu recherches de ce que tu veux de ce que tu peux faire et de ce que tu as envie d'apprendre après moi je te dirais de commencer au plus tôt avec une idée assez précise ensuite je crois que Euginov il y a une liberté académique par rapport au reste de l'IAE mais sur tout ce qui est recherche d'entreprise recherche de stage il y a des services au niveau de l'IAE qui il y avait c'est Lucie Riche je crois qui était là et moi je connais beaucoup de gens qui ont été dans mes promotions qui ont fait appel justement à ce service là et pour qui ça a très bien marché voilà donc je pense que alors on va mettre à votre disposition les plaquettes du service emploi carrière alternance Lucie s'occupait des stages en effet maintenant elle s'occupe des carrières donc c'est vraiment le service qui est dédié à vous accompagner dans votre démarche d'insertion future donc ça passe par l'aide à la recherche de stage mais avant tout par l'aide à la définition du projet professionnel et bien sûr plus tard à la recherche d'emploi pour répondre à votre question donc on parle beaucoup de l'alternance on parle aussi de nos formations initiales nous ne sommes pas tous faits vous n'êtes pas tous faits pour l'alternance donc au titre des informations à collecter auprès de nos étudiants de nos diplômés c'est quelles sont les qualités requises pour être à la fois un bon professionnel et un bon étudiant quand on parle de l'alternance parce qu'on va vous demander les deux à l'université on va attendre de vous que vous soyez un bon étudiant en entreprise on va attendre de vous que vous soyez un bon professionnel et tout le monde n'a pas cette approche donc interrogez nos anciens sur la différence entre la filière initiale et la filière en alternance par contre pour répondre précisément à votre question le plus tôt vous commencez votre recherche d'entreprise le plus tôt vous avez des chances de la trouver donc soyez proactifs et y compris vis-à-vis de vos futurs responsables pédagogiques prouvez-leur que c'est un projet que vous avez motivé et que vous avez déjà entamé vos recherches pour ne pas attendre de savoir si vous êtes pris ça c'est important pour tout et juste pour aider moi je sais que chez nous en tout cas chez Arribot les offres d'alternance de stages etc. sont déjà publiées là en ce moment donc vous pouvez y aller chez Barry là aussi oui donc bonjour je m'appelle Kang je suis en master en management international et je suis également commercial comme vous et je suis content que vous dites qu'on n'est pas que des vendeurs de rêve et j'avais une question pour les GMS dans le sens où il y a un mythe qui dit que en tant que vendeur vous êtes souvent malmené pendant les négociations comment est-ce que vous les avez appréhendés et quelles sont vos expériences par rapport à ça c'est vrai qu'il y a un mythe alors ce qu'il faut savoir c'est que dans toutes les sociétés dans l'agroalimentaire qui doivent négocier avec la grande distribution il y a des services de négociation au sein de la société et c'est pas les chefs des secteurs qui négocient la plus grande partie des choses après nous sur le terrain on a des clients alors il y a certains clients qui sont très sympas d'autres qui sont plus pénibles on va dire mais et donc c'est là où on a effectivement un peu de négociations on peut se faire rejeter après il y a deux manières de voir la chose soit bon moi j'ai pas mal de magasins donc soit je vais voir que les clients sont plus sympas et dans ce cas là je ne les croise pas soit je me dis que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour moi dans l'idée de me confronter à un conflit entre guillemets et dans ce cas là en tout cas Charibo et je pense que c'est pareil chez Baria et dans toutes les sociétés il y a des méthodes de vente qui sont mises en place et c'est fait pour justement t'apprendre à écouter la personne qui est en face de toi la comprendre et contrer ou en tout cas discuter avec elle et puis l'amener sur un terrain plus favorable en fait je rajouterais juste parce que moi je suis de l'autre côté du décor quand j'achète un espace réceptif pour organiser un événement ce que je ne supporte pas c'est que le monde ne me pose aucune question il faut me faire parler je parle beaucoup je sais mais non mais il faut me faire parler savoir ce que j'ai envie de faire pour combien de personnes pour vraiment aller dans le détail et ça c'est vraiment important parce que le prestataire que j'ai au bout de la ligne qui me dit c'est temps pour tant de mètres carrés et il ne va pas plus loin très sincèrement ça ne m'intéresse pas il y a une relation qui doit s'installer entre l'acheteur et le vendeur et voilà ça c'est vraiment important d'être à l'écoute de son client pour compléter alors tu disais que c'était un mythe oui et non en fait ça dépend surtout des enseignes aussi encore une fois tu as des enseignes avec qui ça se passe très bien t'en as d'autres chez qui ça se passe très mal je ne citerai pas de marque ni d'enseigne pour pas faire de pub mais disons qu'il y en a qui cherchent énormément la rentabilité donc qui pressent le fournisseur jusqu'à ce qu'il donne son dernier centime et t'en as d'autres chez qui c'est beaucoup plus gagnant-gagnant donc ça c'était au niveau national après sur le terrain c'est encore une fois c'est pareil les chefs de rayon que tu vois dans ces enseignes qui pressent ils essayent de te presser pareil dans les autres ils sont aussi plus cool après t'en as qui te testent aussi au départ quand t'arrives ils te rentrent dedans tout de suite pour voir ce que toi t'as dans le ventre ce que t'es capable de faire et après c'est à toi de lui montrer que tu es compétent que t'es fiable etc donc voilà c'est vraiment un jeu de chat et de souris entre le distributeur et le fournisseur et faut réussir à trouver l'équilibre entre les deux voilà et je pense que le client que t'as en face il est vraiment à ton image donc effectivement si tu l'es habitué à plein de trucs et bien il va t'en demander encore plus après s'il t'instaure une vraie relation professionnelle en étant hyper à l'écoute et il voit qu'il peut avoir confiance en toi après c'est une relation de travail qui se met en place et il y a plus le fait de vouloir en prendre le plus possible à la partie en face il y avait une autre question au milieu je crois bonjour moi je suis étudiante en troisième année en économie gestion après un petit passage en infocomme à Lyon 2 moi je sais ce que je veux faire clairement et depuis le début que je suis rentrée à l'IAE je veux faire des ressources humaines donc je crois que malheureusement il n'y a pas 36 000 chemins c'est le master ressources humaines à part si vous en connaissez d'autres on a un exemple peut-être être vous arrivé un petit peu après mais en effet on a un exemple spécialiste des ressources humaines qui est passé par le master management des équipes et qualité mon coeur balançait entre les deux au début du semestre entre la spécialisation audite sociale et le plus général master ressources humaines bon maintenant après je pense que j'ai choisi c'est surtout l'entrée en master 1 qui me fait un peu peur avec les places qui ne sont pas énormes et surtout l'expérience qu'il faut avoir en fait les RH c'est très très large il y a énormément de métiers j'ai commencé par faire du recrutement l'année dernière dans un petit cabinet pour recruter des acheteurs et aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain stage vers quoi je dois aller pour être sûre d'avoir le maximum de connaissances est-ce que je dois faire de l'alternance est-ce que je dois privilégier plutôt peut-être deux stages différents à la fin de mon master 1 à la fin de mon master 2 voilà c'est beaucoup de questions je me sens concernée donc pour ma part c'est vrai que tu as déjà effectué donc un premier stage c'est un plus dans ma classe donc moi j'ai rejoint j'étais à Lyon 2 avant j'étais pas à Lyon 3 donc j'ai passé le concours et tout ce qui va avec oral, écrit, anglais tout ce qu'il faut donc pour ma part déjà dans ma classe il n'y avait aucune personne qui avait zéro expérience dans les ressources humaines donc toi tu as déjà un avantage considérable c'est-à-dire tu as déjà effectué un stage pour ma part j'ai effectué un stage aussi qui n'était pas obligatoire je pense que c'était un argument lors du recrutement ce qui est intéressant c'est aussi de dire un petit peu ce que tu as fait dans tes jobs étudiants dans tes emplois parallèles si tu en as eu c'est vrai que c'est toujours intéressant de dire un petit peu dans les ressources humaines c'est vrai qu'on voit assez rapidement en fait les répercussions du droit social notamment sur sa fiche de paie donc ça c'est des choses des lectures c'est très intéressant aussi de pouvoir lire un petit peu tous les magazines spécialisés en matière de ressources humaines suivre à l'actualité bien sûr c'est vrai que sur Viadeo maintenant c'est très simple moi je reçois tous les jours des files d'actualité concernant les nouveautés en matière RH ça c'est un plus parce que on sait de quoi on parle pour ma part c'est vrai que dans les ressources humaines on dit souvent qu'il faut se spécialiser il faut avoir une spécialisation et puis par la suite construire son parcours un petit peu autour pour ma part c'est vrai que j'ai eu deux expériences dans le domaine du recrutement après quoi aujourd'hui j'ai un poste un petit peu plus généraliste il y a quelque chose qui ne nous donne pas très envie dans les ressources humaines c'est la gestion de la paie et il y a beaucoup d'offres et c'est vraiment une porte d'entrée donc je pense que si tu as une expérience dans ce domaine là c'est vraiment un plus par rapport aux autres puisqu'on est souvent plus séduit par le recrutement par la gestion de la formation avec les carrières la communication interne c'est des choses très intéressantes mais je pense qu'il y a moins de compétences techniques qui sont demandées et les enseignements à l'IAE sont suffisants pour pouvoir prétendre un poste à ce niveau là assistant RH quelque chose comme ça c'est complètement accessible la paix c'est une technicité donc si on n'a pas exercé sur le terrain pour ma part c'est mon cas on ne peut pas l'apprendre autrement après concernant l'alternance moi j'effectue un stage après le M1 le M2 il était possible en alternance dans ma classe c'est vrai qu'on était on était dans la majorité des personnes étaient soit en stage alterné soit en contrat de professionnalisation c'est intéressant c'est pas la même chose parce qu'en stage de 6 mois on peut souvent avoir des missions qui sont plus intéressantes qu'en alternance parce qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui vont confier les projets intéressants seulement sur 2 jours par semaine puisque c'était le cas en 2012 2011 2012 donc pour ma part j'opterais pour le plus d'expérience possible donc opter peut-être pour l'alternance à savoir choisissez l'alternance avec beaucoup de soins pour ma part je n'étais pas dessus mais ce qu'Anne-Sophie disait tout à l'heure il faut s'y prendre à l'avance bien sûr après pour ma part j'avais trouvé mon alternance un mois avant le début des cours par la suite donc dès l'entrée on était inondé d'offres d'alternance dans des grosses entreprises moi je ne regrette pas mon choix mais il faut aussi se donner le temps vous dire que c'est la dernière expérience qui va aussi un petit peu donner ces couleurs à votre parcours donc il faut le choisir avec le plus grand soin cette alternance et puis il faut foncer comme on disait il faut provoquer les choses il faut être professionnel c'est ça c'est très juste ce que disait Anne-Sophie c'est qu'il faut être un bon professionnel un bon étudiant à la fois c'est pas toujours évident si vous êtes passé à Lyon 2 c'est que vous savez être plutôt autonome donc c'est un bon point déjà à moitié la bataille à moitié gagnée donc il faut être autonome professionnel toujours et le master RHO je vais un petit peut-être un parenthèse de pub est très intéressant puisque par exemple pour ma part j'ai eu l'occasion d'effectuer un voyage en Allemagne et en fait visiter des entreprises telles qu'il y a de l'Ussent Siemens se trompe qu'on ne connaît pas en France énormément mais c'est intéressant un petit peu de voir aussi les pratiques RH ailleurs donc ça c'est un aspect très intéressant de ce master ressources humaines puis il y a aussi l'association du master ADEGRH où on a des relations notamment avec les missions locales donc là ça fait des expériences toujours supplémentaires par rapport à votre CV que vous pouvez bien sûr vendre près des recruteurs après c'est les conseils que je pourrais donner juste deux minutes parce qu'il nous reste cinq minutes d'intervention je vais être rapide juste pour rajouter déjà qu'il y a une vie après l'échec en master 1 de RH puisque tu disais qu'il y avait assez peu de place mais ça arrive à des gens très bien de ne pas réussir après je ne vais pas parler du master RHO parce que je ne le connais pas spécialement je pense que justement si tu veux mettre toutes les chances de ton côté il faut se documenter au maximum d'une part sur les RH mais aussi sur les enseignements qu'il y a sur les professionnels qui sont impliqués de quelles entreprises et également parler au niveau de l'IEE demander où sont les anciens essayer de contacter encore une fois un maximum d'anciens du master pour leur demander des conseils et bien préparer cette entrée en master je voulais rebondir sur une remarque de Tatiana qui disait qu'on demandait très rapidement de se spécialiser au niveau des ressources humaines effectivement les choses les plus recherchées du côté des entreprises là où elles ont plus de mal à recruter c'est la rémunération et la gestion des relations sociales tout ce qui est de négociation avec les partenaires sociaux les délégués syndicaux délégués du personnel parce que c'est beaucoup plus procédurier c'est lourd c'est très technique donc ça paraît pas forcément intéressant toi tu as une première expérience là-dessus il faut que tu joues justement sur ces choses-là sur les avantages et sur l'aspect audit social comme tu t'es posé la question on ne demande pas forcément une spécialisation tout de suite justement ce qu'on recherche c'est plus des gens qui touchent à tout parce que c'est de l'audit donc il y a une démarche d'amélioration continue on essaye de bien cerner les processus et comment gagner des gains de productivité sur ces processus donc c'est plus une approche ça dépend si toi derrière tu veux aller en entreprise ou essayer d'avoir une expérience en cabinet plus de consultants où on essaye d'aller voir les problématiques qu'il peut y avoir dans certaines entreprises et comment faire pour promouvoir les meilleures pratiques et améliorer les pratiques de l'entreprise donc c'est deux approches différentes mais je pense qu'on peut tout à fait après dans sa vie professionnelle ça dépend pas du master audit social ou du master RHO je te conseille de passer les deux entretiens et d'essayer de voir où est-ce que tu auras le plus d'affinité et de te renseigner au maximum et encore une fois de voir ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire il faut prendre du plaisir de toute façon c'est sûr prenez du plaisir demain alors qu'on est sur les thématiques des métiers du chiffre de la banque de l'assurance etc vous aurez le responsable ressources humaines du LCL qui est diplômé d'un master achat donc comme quoi rien n'est figé il est diplômé du master achat et il est aujourd'hui responsable des ressources humaines en banque d'assurance donc voilà ça prouve en effet que rien n'est gravé dans le marbre il faut vraiment vous écouter il faut vraiment aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller aussi est-ce que vous voulez nous donner un petit mot de conclusion chacun un conseil à nos étudiants je rappelle simplement qu'on parle beaucoup de master parce qu'aujourd'hui nos témoins sont diplômés de bac plus 5 mais nous avons aussi des formations à bac plus 3 qui sont des licences professionnelles et notamment la licence pro gestion des systèmes d'information de la paye dont parlait Tatiana si vous souhaitez intégrer le marché de l'emploi assez rapidement vous avez la possibilité de faire une formation à bac plus 3 avec des taux d'insertion qui sont excellents et vous reviendrez nous voir en formation continue ou en validation des acquis pour le master d'ici quelques années c'est aussi une belle opportunité il est important de le dire conclusion en conclusion je dirais qu'on a été à votre place c'est pas facile en licence ou même en master de se dire on est destiné à quoi moi ce que ce que je privilégierais c'est vraiment l'alternance ou vraiment des stages de longue durée c'est vraiment ce qui m'a permis de me déterminer et de faire ce que je fais aujourd'hui donc multiplier les expériences que ce soit professionnelle associative personnelle rencontrer du monde le réseau c'est très important et sachez comme le dit si bien Christine provoquer les opportunités parce qu'une rencontre un contact etc ça peut vous apporter quelque chose donc n'hésitez pas à nous solliciter voilà faites confiance à votre instinct suivez votre feeling sur le choix de master sur le choix de stage sur le choix d'entreprise par rapport à son activité vraiment éclatez-vous faites ce qui vous plaît et puis voilà tout ira bien peut-être revenir sur ce mot donc ah ça marche plus si proactivité du coup il marche bien proactivité oui il faut être proactif faire toujours plus que ce qu'on nous demande et puis voilà il faut il faut vous intéresser il faut vous intéresser il faut être curieux merci déjà à tous de votre attention ils ont été sages quand même et profiter de cette expérience aussi de l'IAE profiter du moment présent les études à l'IAE ça fait partie des meilleurs moments de ma vie aussi donc on parle de après mais profiter de maintenant voilà bonne chance à tous pour la suite il faut pas non plus hésiter à essayer de se diversifier et pas uniquement parce que moi j'ai fait 5 ans de communication et il faut vraiment pas hésiter pour son master 2 à essayer de se diversifier et essayer comme ça d'avoir un éventail plus large de compétences parce que vous attirez d'autant plus les entreprises voilà moi je pense enfin je l'ai déjà dit mais je pense qu'il faut regarder un peu toutes les opportunités que vous avez et regarder effectivement là où vous avez le plus de chances de prendre du plaisir ce qui vous intéresse le plus et profiter vraiment de cette période où vous pouvez rechercher des expériences sans pression que ce soit des expériences professionnelles associatives même des jobs d'été ou des choses comme ça parce que il y en a certains d'entre nous qui sont passés par des petites périodes de chômage et pour le coup c'est beaucoup plus difficile de chercher et de décider ce qu'on veut faire à ce moment là parce qu'encore une fois il n'y a pas un métier très défini il y a une multitude de métiers avec une multitude d'entreprises qui vont être grandes, petites des organisations différentes des noms de postes différents qui regroupent pourtant la même chose là vous avez l'opportunité de voir plein de choses je m'adresse surtout à ceux qui sont en licence parce qu'en master de toute façon ça va être de plus en plus obligatoire mais c'est vrai essayer au maximum de diversifier les expériences et de regarder ce qui vous plaît ce qui vous intéresse parce que c'est en prenant du plaisir que vous bosserez plus longtemps et que vous serez plus impliqués et donc que vous avez plus de chances de continuer dans cette voie là moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer il y a une grosse part de feeling aussi il faut que ce soit réfléchi mais il y a une grosse part de feeling et puis même si vous vivez une expérience qui n'est pas bonne que vous trouvez que c'est la pire des expériences il y aura toujours du bon ça fera toujours ressortir quelque chose de positif avec du recul là dessus donc voilà n'hésitez pas à y aller et dès maintenant moi je pense qu'il est très important de prendre du temps pour construire son projet et une fois qu'on a son projet ne pas hésiter à être exigeant avec les entreprises moi je vois souvent dans la promo dans laquelle j'étais il y en a pas mal qui arrivent face à l'entretien en étant un peu inférieur à l'entreprise alors que moi vu que j'avais eu un peu de chômage le temps de me remettre un peu en question de reprendre confiance en moi je savais vraiment que l'entreprise il fallait qu'elle colle à ce que moi je voulais et du coup j'étais en position un peu de supériorité même si c'est elle qui allait signé à la fin mais ne pas se mettre en dessous et ne pas se laisser faire par les entreprises vraiment choisir le poste qui nous tient à coeur voilà merci merci beaucoup alors je vous rappelle que ces témoignages d'anciens se prolongent toute cette semaine mardi, mercredi, jeudi vendredi vous aurez des anciens aussi mais qui sont cette fois-ci les clients de nos chefs de secteur puisque Valentin qui est diplômé du même master que vous est chef de rayon donc voilà c'est le client le client de nos deux chefs de secteur Auchan, Danone Société Générale et Volvo viendront présenter les fonctions commerciales et également les opportunités de carrière puisque comme le disait encore une fois nos témoins vous aurez des étapes et des paliers à franchir même si votre projet professionnel est clairement défini il faudra y aller step by step comme on dit donc voilà le 23 janvier vous avez le forum des stages donc avec des entreprises elles sont pour le moment une vingtaine à vous proposer des stages pour la fin de l'année mais aussi des alternances pour l'année prochaine des VIE pour nos futurs diplômés donc venez nombreux le 23 de 9h à 14h au salon des symboles et puis nos diplômés cette fois-ci du DU coaching en entreprise vous proposent un événement innovant et intéressant ils vous proposent mardi 21 de 11h30 à 14h des speed coaching donc profitez de leur expertise et de leur expérience ils vont vous aider à vous poser les bonnes questions pour c'est un événement qu'on appelle déclencheur d'envie donc allez-y vous retrouvez tout le détail du programme sur le site de l'IAE et vous pourrez vous inscrire aussi à ces différents événements je remercie chaleureusement nos témoins nos anciens qu'on prend beaucoup de plaisir à revoir parce que c'est vrai que quelque part on est fier de voir ce qu'ils sont devenus donc merci à tous et puis bonne route et puis à très bientôt merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?